Je crois que tout le monde est là. Les places, il reste très peu de places, il reste encore des places ici. Pour ceux qui veulent s'installer plus près de l'écran, vous avez des places ici. Ce que je vous propose avant même de rentrer dans la Réunion, c'est qu'un petit film vaut mieux qu'un grand discours. On va vous passer un film qui résume la concertation, le projet et ensuite, évidemment, on développera. On va poser l'essentiel du décor par ce petit film d'animation qui dure trois minutes. S'il vous plaît, on peut le passer. Concertation sur le projet de Terminal 4 et de développement de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Pourquoi créer un nouveau terminal ? L'aéroport Paris-Charles de Gaulle dispose de quatre pistes et n'a pas besoin de pistes supplémentaires pour répondre aux augmentations prévisibles du trafic aérien des prochaines années. L'aéroport sera au maximum de ses capacités d'accueil des passagers dans les années à venir. Pour continuer à capter une part de la croissance du trafic aérien mondial, accueillir dans les meilleures conditions les passagers du monde entier, continuer à créer des emplois et rester parmi les plus grands hubs internationaux, le groupe ADP se doit d'anticiper et de préparer le futur en construisant un nouveau terminal. C'est l'objectif du Terminal 4. Sa construction va faire évoluer l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dans les limites de son terrain. Il visera à donner une place importante à l'humain, employé ou passager, et à renforcer la lisibilité et la simplicité des circulations. Ce projet s'inscrit en pleine cohérence avec le calendrier des maîtres d'ouvrages publics et privés sur les nouvelles dessertes routières avec le bouclage de la francilienne à l'est et ferrées avec la ligne 17 du Grand Paris Express et la liaison CDG Express afin d'améliorer l'accessibilité à l'aéroport pour tous les publics. L'activité économique générée par la plateforme Paris-Charles de Gaulle se traduit par 21,6 milliards d'euros de valeurs ajoutées et 403 300 emplois soutenus. Une concertation publique organisée et souhaitée par le groupe ADP sous l'égide de la Commission nationale du débat public se déroulera du 12 février au 12 mai 2019. Pour découvrir le projet et nous donner votre avis, plusieurs options s'offrent à vous. En venant à notre rencontre lors des événements organisés dans votre ville, réunions publiques, ateliers, tentes participatives, cafés participatifs, balades sur site. En visitant le site dédié à la concertation, terminal4-cdg.groupeadp.fr Informez-vous sur le projet, exprimez-vous en posant une question ou en déposant un avis. Pour faire émerger les thèmes principaux et mieux comprendre les attentes, une phase de préparation s'est déroulée d'octobre à décembre 2018. Diverses modalités d'association ont été proposées. Sites Internet, bus itinérants, stands dans les terminaux, ateliers préparatoires. Au total, c'est plus de 370 000 dépliants qui ont été boités, distribués et déposés dans 59 communes. Nous avons fait un bilan de cette phase de préparation et avons tenu compte de vos retours. A l'issue de la phase de préparation de la concertation, voici les premiers thèmes identifiés. A quoi sert le projet ? Quelles sont les alternatives ? Comment faire du terminal4 un levier de développement économique et d'emploi ? Comment faciliter la mobilité et l'accessibilité de Paris Charles de Gaulle ? Comment connaître et maîtriser l'impact environnemental du chantier et du projet ? Quel service pour les passagers, les salariés et l'ensemble des utilisateurs du site ? Le groupe ADP remettra un rapport de concertation dans lequel il fera part des engagements pris au terme des 3 mois. Informez-vous, exprimez-vous et inscrivez-vous. Notez bien aussi l'adresse des garants, si vous voulez leur écrire, ils sont évidemment à votre disposition. Alors, bienvenue à toutes et à tous. La salle est remplie ce soir, je crois qu'on peut tous en être contents. Bienvenue pour cette troisième réunion publique de concertation à Saint-Souplet. Troisième réunion publique, dix sont prévues, on y reviendra tout à l'heure. Alors, je vais me présenter, je suis Pascal Beaumart, donc je vais être l'animateur, le modérateur de la soirée. Je travaille à l'agence de concertation État d'Esprit Stratis et on a le plaisir d'accompagner le groupe ADP sur cette concertation et ce projet. Merci à la mairie de Saint-Souplet de nous recevoir dans cette très belle salle, bien équipée. Merci, monsieur le maire, Stéphane Devauchet, je vous donnerai la parole dans quelques minutes. Je vais vous présenter les personnes qui sont là ce soir pour être à votre écoute. Alors, tout d'abord, les garants de la concertation qui sont désignés par la Commission nationale du débat public, qui sont devant moi. Ils sont quatre, Florent Augagneur, qui est aussi vice-président de la Commission nationale du débat public, Jean-Pierre Bompard, Laurent Demelas. Il y a également Gérard Felser, qui n'est pas là ce soir, peut-être qu'il nous rejoint ce soir, qui vous rejoint ce soir. Non, pas ce soir. Voilà, quatre garants, donc ce qui veut bien dire que nous sommes dans une concertation vraiment de grande importance, sur un projet, évidemment, de grande importance. D'importance. Comment va se dérouler la soirée ? Après une courte intervention de monsieur le maire et des garants, je donnerai évidemment la parole à Marc Ouala, qui est là, qui viendra me rejoindre tout à l'heure, qui est le directeur de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Voilà, on sera sur une présentation du projet. Alors, certains la connaissent déjà, d'autres ne la connaissent pas. Ça dure 20 minutes, mais je pense aussi que vous êtes venus aussi vous informer. Et soyez rassurés, il y aura un large temps d'expression pour chacun dans cette salle. Les autres réunions en témoignent. Donc voilà, un échange avec la salle aux alentours de 45, 50, 19h45, 19h50, peut-être un peu avant, jusqu'à 21h30. Et peut-être un peu au-delà, s'il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. Pour évoquer le projet, alors à côté de Marc Ouala, vous avez de nombreux cadres du groupe ATP qui sont présents à vos côtés. Marc Ouala, donc Elisabeth Lemasson, petit souci à son coup. Merci à vous de vous être déplacé. Néanmoins, responsable pour la promotion économique et emploi sur la zone nord, c'est-à-dire le Bourget-Roisy. Je crois que vous connaissez bien les uns et les autres. En tout cas, les élus vous connaissent bien. Sandrine Prieur, adjointe au directeur environnement, RSE et territoire. Toutes les questions d'environnement, d'impact, etc. Avec vous tout à l'heure. Gérard Baptistella, qui est directeur des opérations aéroportuaires. François Charita, qui est délégué aux relations territoriales et environnementales nord, de la zone Roissy-Le Bourget. Jean Roche, également directeur de la maîtrise d'oeuvres. Et puis aussi, je vais les citer, même s'ils ne prennent pas la parole tout à l'heure, Édouard Mathieu, qui est vraiment le personnel en charge de la coordination de la concertation au sein du groupe ADP. Et Karine Lévy, à la communication aussi du groupe ADP, qui est également présente. Et j'allais oublier quelqu'un, je m'en excuse, Philippe Labori, qui est également présent avec nous ce soir. Merci à vous. Eh bien, tout de suite, je cède la parole à vous, monsieur le maire, Stéphane Devauchel. Je vous passe un micro. Merci encore de nous accueillir. Bien, merci, monsieur le modérateur. Rassurez-vous, je serai bref. Parce que je crois que les interlocuteurs prestigieux vont me succéder. Tout d'abord, merci de votre présence nombreuse, qui dénote l'intérêt que vous portez au développement de la plateforme aéroportuaire Charles de Gaulle. Je salue... Monsieur le sous-préfet du Parti, je crois. Ah, monsieur le sous-préfet est ici. Donc merci de votre présence. Monsieur Morin, vice-président du département, en charge du Grand Roissy, délégué pour le président du département. Mes collègues maires des communes voisines, ainsi que les adjoints et conseillers municipaux. Je salue la direction du groupe ADP, ici présente, que je remercie et que je suis très honoré de recevoir à Saint-Souplet dans cette belle salle. Mesdames, messieurs de votre présence, merci beaucoup. Je reconnais beaucoup de personnes. Alors, Saint-Souplet est situé, pour vous situer un peu la commune, à 20 kilomètres de la plateforme Charles de Gaulle. Nous sommes dans la comité d'agglomération du Pays de Meaux, dont le président est Jean-François Copé. Et vous savez l'intérêt qu'il porte à la filière aéronautique, en tout cas vers l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, ainsi que le Bourget, Paris-Le Bourget. Il n'y a pas très longtemps, nous avons signé avec le président de Romanet et Jean-François Copé une convention de partenariat entre le groupe ADP et la com' d'agglomération du Pays de Meaux, afin d'avoir un partenariat entre ces deux groupes, cette collectivité et ce groupe aéroportuaire, afin de favoriser l'emploi, le déplacement, l'habitation et tout ce qui peut concourir à l'emploi des jeunes, les stages, notamment les présentations métiers, ainsi de suite. Alors, Saint-Souplet, nous sommes, pour vous situer, sous le doublé nord de Paris-Charles de Gaulle, 20 kilomètres. Beaucoup de sulpiciens, d'habitants de la commune, y travaillent. L'aéroport de Paris, bien entendu, mais aussi Air France. J'ai, dans le conseil municipal, des salariés de la compagnie Air France, que je salue. Nous avons aussi des salariés de chez FedEx, qui est aussi un grand employeur de la plateforme, de différentes entreprises de CDG. Alors, je salue, vous êtes nombreux ce soir, et ça, c'est très très bien. Je salue nombreuses personnalités également. Et je pense que ce débat, puisque c'est un débat, une tentation, va être riche, parce que cette plateforme suscite beaucoup d'intérêt. Nous avons, moi, je pense, la chance, pour le territoire, d'avoir cette plateforme aéroportuaire qui génère une activité très importante, un nombre d'emplois considérable. Et c'est une chance, à mon sens, pour le territoire, d'être à côté de ce grand pôle aéroportuaire francilien. Je ne serai pas plus précis dans les chiffres, parce qu'il y a des spécialistes qui vont dévoiler, mais Charles de Gaulle occupe une place importante dans le schéma européen, voire mondial. Voilà, je ne serai pas plus long, M. le modérateur. Je salue également les garants qui sont présents au 1er rang. Et je vais vous donner la parole immédiatement pour la suite des débats. Merci, M. le maire. Et puis, on pourra, évidemment, vous retrouver dans le débat tout à l'heure, poser des questions, vous aussi, bien évidemment. Alors, très rapidement, je vous donne quelques informations. Rappelez quand même quels sont les objectifs de la concertation. On en a mis six. Je les ramènerai à informer sur le projet, sur les impacts environnementaux. On en parlera beaucoup ce soir et du chantier. C'est retomber et en débattre avec vous. Plus largement écouter et réfléchir ensemble aux enjeux liés au développement et à l'aménagement du territoire, au-delà même du Terminal 4 et instaurer enfin un dialogue continu avec le territoire. Le groupe ADP, évidemment, continuera à dialoguer avec le territoire, même après la concertation, donc qui prendra fin le 12 mai officiellement. Je vous invite, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on vous l'a déjà dit, le site Internet, c'est là où vous retrouverez le compte rendu de la réunion de ce soir. Attendez quelques jours quand même, le temps qu'on le fasse. Beaucoup de comptes rendus sont en train d'être mis en ligne ou sont en cours de finition. Et puis, vous pourrez vous informer surtout sur toutes les dates de la concertation. Sans tarder, je vais passer la parole au Garant, puisque c'est une concertation officielle avec Garant. Ils sont en nombre de 4. Et tout de suite, je vais demander. Et déjà, notez bien l'adresse des Garants, qui est en dessous. Vous voyez en dessous, c'est l'adresse où vous pouvez contacter directement les Garants. Et je vais passer la parole à Florent Augagneur, qui va nous expliquer le rôle de la CNDP et des Garants. Merci beaucoup. Oui, je vais faire très, très court. Juste un mot pour dire qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Donc, nous sommes 4 Garants, donc 3 ici ce soir. Il y a un 4e qui est absent, Laurent Desmoulins, Jean-Pierre Bonpart et moi-même. Nous avons été nommés par la Commission nationale du débat public, et donc l'autorité administrative indépendante en France, qui est garante de la démocratie environnementale, pour veiller au respect d'un certain nombre de principes concernant cette concertation qui se déroule organisée par le groupe ADP. Effectivement, la saisine de la CNDP est un acte volontaire du groupe ADP. Alors, la concertation sur 3 mois se déroule du 12 février au 12 mai. Les objectifs sont réglementaires, c'est dans la loi. Donc, c'est d'informer le public, les publics, sur le projet, c'est ce qui vient d'être dit, de recueillir l'ensemble des arguments, des avis et des arguments, de les prendre en compte pour améliorer le projet, si tant est que le maître d'ouvrage souhaite le poursuivre. Compte tenu de l'importance de ce projet, c'est la première fois que la Commission nationale du débat public nomme 4 Garants. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons veiller simplement au respect d'un certain nombre de principes, qui est le principe de transparence, d'argumentation et d'égalité de traitement. Nous allons recueillir tous les éléments que nous entendons, ici et ailleurs aussi dans la concertation, dans les autres dispositifs mis en place par le groupe ADP. Nous ferons un bilan de la concertation un mois après la fin de la concertation, donc le 12 juin, c'est un acte réglementaire. Et suite à cela, le groupe ADP aura un mois pour nous répondre, nous dire et nous préciser quel enseignement il tire de la concertation, quels sont les arguments qu'il retient et pourquoi, et quelle suite il donne à son projet. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, ou qui ont des éléments concernant la concertation, ou le projet qu'ils souhaitent porter à notre connaissance, donc l'adresse mail qui a été rappelée par monsieur, je vous la rappelle, t4cdg.garant-cndp.fr Voilà, je vous remercie. Merci Florent Ougagneur. Effectivement, tout ce qui vous est proposé en termes d'informations, que ce soit sur le site internet, tous les documents que vous avez en main, tout ça a été visé par les garants, de même qu'ils ont un oeil sur les comptes rendus, et sur ce que je dis, ce que vont dire les porte-parole du groupe ADP ce soir, et s'ils ne répondent pas complètement à vos questions, ou pas, eh bien, les garants ne se priveront pas de le dire, comme ils l'ont pu le faire dans d'autres réunions. Voilà, ce sont les principes de la concertation. Alors, j'enchaîne sur... Un petit retour en arrière, je vais très vite, sur le fait qu'on a préparé cette concertation à l'automne, qu'on a fait une phase préparatoire de concertation, on a rencontré un certain nombre d'entre vous, beaucoup d'institutionnels, pour... d'associations, d'entreprises, etc., pour calibrer au mieux cette concertation, et effectivement, les thèmes qui étaient revenus, c'était sur l'enjeu environnemental, le développement socio-économique, et tout ce qui est circulation, mobilité, accessibilité. Vous retrouverez tout ça sur le site Internet. La concertation, elle a commencé le 12 février, donc déjà, beaucoup de choses se sont déroulées. Deux réunions publiques, deux cafés participatives. Cet après-midi, on a fait une balade, je ne sais pas si des gens étaient avec nous cet après-midi, on était au plus près des pistes, je crois que c'était un moment fort et très intéressant, une belle interaction. On a fait un atelier avec les jeunes du CFA, d'AFMAE, alors c'est à Massy, mais ils vont déménager à Bonneuil en France, ils étaient tous en uniforme Air France, c'était des alternants, ils ont été formidables, c'était vraiment une très belle rencontre, très contributive, avec beaucoup de questions, on se projetait à 15 ans, leur métier dans 15 ans, c'était vraiment tout à fait passionnant. Puis on a fait aussi un atelier avec les riverains à Damartin-en-Gouel, je reconnais un élu de Damartin qui était là. Voilà, les ateliers thématiques vont se poursuivre, et je vous invite aussi, en dehors des rayons publics, d'aller dans les ateliers, parce que là, autour des tables, on travaille ensemble, c'est vraiment tout à fait riche. Et maintenant, et vous êtes venu pour ça, vous informer sur le projet, je vais passer tout de suite la parole à Marc Ouala, qui est le directeur de la plateforme Charles de Gaulle, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir pour nous présenter le projet de Terminal 4. Marc Ouala, je vous cède la parole. Merci Pascal. Alors, monsieur le maire, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, Nous sommes, toute l'équipe ADP aujourd'hui, très honorée que vous soyez venu en si grand nombre, ce qui démontre tout l'intérêt que vous portez à notre bel aéroport. Alors, on va vous présenter aujourd'hui un projet d'infrastructure qui va participer, nous en sommes sûrs, au rayonnement de nos territoires dans l'avenir. Tant sur la partie innovation et la capacité d'innovation, mais également dans la capacité d'être un vecteur de développement économique. Alors, on va passer aux caractères du projet. Alors, ce projet, c'est le projet du Terminal 4. Alors, ce projet, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord un réseau de dessert. Nous allons, à travers ce projet, améliorer l'accessibilité de notre aéroport, de notre plateforme, à l'ensemble des utilisateurs, mais également à tous ceux qui y travaillent. C'est aussi, également, des voies de circulation avion. Vous le verrez, il n'y a aucune nouvelle piste ni d'extension de l'aéroport. Et c'est aussi, bien sûr, un bâtiment, un bâtiment sur lequel nous avons de fortes ambitions architecturales en termes environnementaux. Donc, un bâtiment bio-climatique qui devra assurer ce que nous appelons, nous, les grands processus aéroportuaires, donc les grandes fonctions aéroportuaires que sont l'enregistrement, le contrôle à l'immigration, le contrôle à la sûreté, ainsi que l'embarquement. Vous voyez sur la slide qu'il est au centre, c'est donc la partie en bleu, il est au centre dans l'aéroport. C'est 167 hectares au centre de cette plateforme. Encore une fois, sans consommation de terres agricoles. C'est un terminal qui aura, vous le verrez, qu'on construira brique par brique sur une vingtaine d'années, un coût estimé de 8 milliards d'euros qui est totalement supporté par le groupe ADP. Donc, ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, c'est vous donner une visibilité sur les 15-20 prochaines années, ne pas faire de manière incrémentale, ne pas construire de manière incrémentale au fur et à mesure de la croissance du trafic aérien, mais vous donner une vue globale de ce que sera ce terminal 4, qui sera composé de plusieurs briques que nous construirons au fur et à mesure de la croissance du transport aérien. Alors, concrètement, cet aéroport, ce terminal, pardonnez-moi, on va essayer de passer la slide. Quelles sont ces grandes caractéristiques ? Alors, d'abord, le calendrier du projet, tout à fait. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une phase de concertation publique que le groupe ADP a voulu, a souhaité, dont lequel on va échanger. Cette concertation se termine mi-mai. Nous prendrons ensuite une décision, après, bien sûr, prise en compte des éléments que nous avons recueillis à travers la concertation, une décision sur la construction de ce terminal 4 dans le courant de juin, juillet de cette année. Une grande enquête publique dans le courant de 2020 sur la partie, on le verra, environnement, enfin, en tout cas, autorisation environnementale. On espère un premier coup de pioche en 2021, une première livraison d'un terminal qui pourra assurer les fonctions essentielles en 2028, et puis la construction finale, globale, totale, encore une fois, en fonction de l'évolution du transport aérien en 2037. Un projet financé par le groupe ADP aussi, peut-être ? Un projet totalement financé par le groupe ADP, donc, on l'a dit précédemment, 8 milliards d'euros absolument financés sur les fonds ADP. On a eu les caractéristiques, maintenant, voyons les ambitions du projet, les grands objectifs. Alors, les grands objectifs du projet, quels sont-ils ? Tout d'abord, assurer la croissance du trafic aérien. Alors, assurer la croissance du trafic aérien, en fait, ça veut dire accueillir dans les bonnes conditions les 35 à 40 millions de passagers qu'on estime à l'horizon 2037. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est très, très important, c'est la connectivité. Comment va-t-on assurer la connectivité de Paris, de nos territoires et de la France ? Donc, la connectivité, je vous le rappelle, c'est cette capacité qu'on a à relier la France aux grandes capitales transcontinentales. Et bien sûr, c'est un vecteur essentiel d'efficacité de notre économie. Troisième grand objectif, c'est comment je vais assurer à mes passagers, à nos passagers, une meilleure qualité de service, mais également à nos salariés des meilleures conditions de travail. Et puis, un troisième point qui nous semble aussi, ou troisième point qui nous semble aussi, son quatrième point, pardon, c'est comment faire de ce Terminal 4 un outil de vecteur économique, de développement économique. Ça, ce sont finalement les quatre grands objectifs que nous avons en tête avec ce Terminal 4. Et si le projet ne se faisait pas ou la situation sans projet, est-ce qu'il y a des alternatives ? Alors, Pascal, là, je vais répondre par une autre question. Est-ce que la question, c'est peut-on accueillir ces 35 ou 40 millions de passagers supplémentaires tout d'abord dans les infrastructures existantes ? Alors là, moi, je vous le réponds tout de suite. Je suis le directeur de Paris-CDG. Il est totalement impossible d'accueillir dans les infrastructures actuelles les 35 à 40 millions de passagers supplémentaires. Aujourd'hui, les infrastructures de Paris-CDG sont quasiment saturées. Ceux qui, aujourd'hui, sont des passagers parmi vous le savent. Nous n'avons quasiment plus de possibilité d'accueillir des passagers supplémentaires. Donc, ne rien faire, ça revient à dire je ne vais pas pouvoir accueillir ces 35 à 40 millions de passagers et donc, quelque part, c'est renoncer à la croissance. Alors, maintenant, vous pourriez me dire attention, peut-être que vous pourriez le faire ailleurs. Alors, on a là-dessus, vous savez que l'État, dans les années 2000, s'est posé la question peut-on faire un autre aéroport parisien dans le Grand Paris et au-delà ? Et la réponse de l'État, en tout cas, dans les années 2000, ça a été non, ce n'est pas possible. Peut-on le faire à Orly ? Mais vous le savez comment, Orly, aujourd'hui, et ça sera encore plus le cas très bientôt, si ce n'est d'ailleurs que c'est déjà fait, la loi prévoit qu'il y a 250 000 mouvements maximum par an à Orly. Et ça, c'est plafonné. Et c'est dans la loi. Alors, vous me direz, OK, on ne peut pas le faire, on a compris, on ne peut pas le faire à Orly ou dans la région parisienne proche, peut-être peut-on le faire à partir des aéroports de province. Et là, j'allais dire, ce n'est pas le groupe ADP qui décide de qui va venir ou pas s'installer à Paris, Charles de Gaulle ou Orly. Ce sont les compagnies aériennes. Et les compagnies aériennes, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Aujourd'hui, je ne sais pas équilibrer économiquement une ligne de la province vers l'Europe, enfin, vers, on dirait, le capital transcontinental. La seule façon, pour moi, d'équilibrer économiquement une ligne, c'est d'avoir la zone de chalandise de Paris. Et dans ces conditions, vous voyez bien, on voit bien que la seule solution possible, finalement, c'est quoi ? C'est l'aéroport de Paris-CDG. On a posé les ambitions du projet. Maintenant, je vous propose qu'on aborde la question des impacts. Je crois que c'est, d'ailleurs, sans doute, les questions qui seront posées tout à l'heure, peut-être d'autres, je ne veux pas préjuger, mais par expérience, on sait que c'est un point qui vous intéresse beaucoup sur les enjeux et impacts potentiels du projet. Et peut-être, avant d'aborder cette question-là, faire un panorama sur, aujourd'hui, la politique environnementale du groupe ADP ? Alors, le groupe ADP est un acteur responsable et exemplaire en termes d'environnement. Alors, sur des thèmes comme l'air, l'émission, le climat, l'énergie, le bruit, l'eau et le sol, les déchets, la biodiversité. Et ceci depuis très longtemps. Alors, quand je vous dis ça, vous allez me dire, ouais, ouais, ok, c'est un peu le truc qui est à terre, t'as la crème. Tout le monde, aujourd'hui, est un acteur responsable de l'environnement. C'est simplement ce que je peux vous dire, et on le verra plus tard, plus dans le détail. Nous, le groupe ADP, on peut le prouver. Dans le cadre, notamment, sur la partie émissions et climat, émissions de gaz à effet de serre, nous avons, depuis 2009, diminué les émissions de CO2 par passager de 65%. Nous prévoyons, en 2030, d'être en neutralité carbone. Voilà. Alors, comment on le prévoit ? Comment on espère pouvoir arriver à cela ? Donc, on va faire en sorte d'assurer la transition énergétique de l'ensemble de nos flottes de véhicules et d'établir des partenariats avec un certain nombre de parties prenantes, en tout cas, un certain nombre de nos partenaires, pour les inciter à faire de même. Et ça, ça nous permettra, en 2030, nous en sommes convaincus d'arriver à la neutralité carbone. Parmi les impacts importants et qui préoccupent, qui sont sujets de questions, l'on a encore vu cet après-midi lors de la balade. Le premier, sur les enjeux et les impacts... Pardon, je suis... J'ai fait une fausse manœuvre. Voilà. Attendez. C'est le bruit. C'est le bruit, c'est certain. Alors, en termes de bruit, peut-être rapidement, il faut que... Enfin, le bruit, en tout cas, l'approche du bruit par le groupe ADP, c'est celle qui est proposée par l'OACI, l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile. Que dit-elle, cette politique ? Elle est basée sur 4 éléments. Le premier, le progrès technologique, nous permet de diminuer ou permet de diminuer le bruit des avions et notamment le bruit à la source des moteurs. Alors, moi, vous voyez, j'ai suffisamment de cheveux blancs pour vous dire que le bruit d'un 321 NEO est bien moins important que celui d'une caravelle. Deuxième élément très important, c'est comment je vais faire en sorte qu'autour des aéroports, je vais faire en sorte de limiter l'organisation pour qu'il y ait de moins en moins de personnes, ou en tout cas qu'il n'y ait pas plus de personnes qui soient touchées par le bruit des aéroports, les bruits des avions. Autrement dit, comment je vais faire en sorte de faire respecter ce qu'on appelle le PEB, le plan d'exposition au bruit. Troisième volet très important, c'est comment je vais pouvoir définir avec mes collègues des services de navigation aérienne des descentes ou des montées, des trajectoires à moindre bruit. Et puis, le dernier volet, qui est un volet qui est aussi très important, c'est comment je vais restreindre les avions les plus bruyants pour qu'ils viennent, enfin, à l'arrivée, ou plutôt l'arrivée ou le départ des avions les plus bruyants sur la plateforme de Paris CDG. Donc voilà, ce sont les quatre axes de l'OACI que l'on met en place dans le groupe ADP et on peut le voir à travers cette slide qui ont prouvé leur efficacité. Vous avez sur le diagramme de droite, de gauche, pardonnez-moi. Oui, de gauche. De gauche. Vous avez ce qu'on appelle l'IGMP, donc c'est l'indicateur global mesuré-pondéré. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une formule de mathématicien. Globalement, ça représente la mesure annuelle de l'empreinte du bruit au sol. Ceci, c'est mesuré, cet indicateur est mesuré grâce à des capteurs qui sont des capteurs réels. Rien de conceptuel, rien de mathématique, il n'y a pas de piège de mathé, c'est vraiment des capteurs réels. Et vous voyez, alors, ce qu'on a défini, c'est mes prédécesseurs ont défini, à un certain moment, se sont mis d'accord avec la vie riveraineté pour dire, voilà, le bruit moyen sur 2000, 2001, 2002, il est à un niveau 100. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Aujourd'hui, en 2017, nous sommes à un niveau 66,7. Nous avons donc diminué, à travers cette politique OACI que nous avons appliquée, nous avons diminué l'empreinte du bruit au sol. Alors, nos prévisions pour 2037, alors, quelles sont-elles ? On estime que le niveau de bruit, donc le fameux IGMP de 2037, sera équivalent à celui de 2014. Mais quand nous avons fait ces prévisions, nous n'avons pas pris en compte les descentes continues que sont en train, donc à moins de bruit, donc on en parlera plus tard, ce sont des descentes, alors, je vais m'arrêter là, parce que comme je suis pilote, je pourrais vous raconter tout très longtemps. Ça vaut le coup quand même, les trajectoires, c'est un aspect important. Alors, grosso modo, aujourd'hui, ce qui fait du bruit, c'est ce qu'on a à mettre, les remises en puissance. C'est-à-dire qu'à un moment, l'avion a besoin de remettre en puissance, notamment en palier, hop, il remet un peu de puissance, et ça, ça fait du bruit. Donc, ce qu'on prévoit de faire avec nos amis de la navigation aérienne, c'est des descentes continues et lisses, c'est-à-dire que l'avion étant tout réduit, et vous avez comme ça un profil d'avion qui descend régulièrement et qui descend par gravité, qui n'a plus besoin des moteurs, puisqu'ils descendent naturellement par gravité. Voilà. Donc, on va... Ça, dans les simulations, nous avons prises en compte, nous n'avons pas pris... Enfin, nous avons fait, nous n'avons pas pris en compte ces descentes continues qui seront à moindre bruit. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense qu'au pire, on sera au même niveau de bruit que 2014, et peut-être qu'au mieux, on fera même encore mieux. Et puis, on n'a pas pris en compte les possibles progrès technologiques. Deuxième point. Oui, Pascal, vous voulez me dire quelque chose ? Juste une incise. Sur le bruit, il y a une réunion thématique qui est prévue au mois d'avril, aller sur le site Internet et qui sera couplée avec la pollution de l'air, on verra après. Et puis, deuxième, sur les trajectoires aériennes, avec la DSNA, la sécurité de navigation aérienne, il est prévu également une réunion sur ce sujet, sur le sujet des trajectoires. Donc, on pourra vraiment aller vraiment au fond, dans le détail. Je vous invite à... Vous êtes conviés, je vous invite à venir, ça sera très intéressant. Le deuxième point, qui est pour nous aussi fondamental, c'est que le projet du Terminal 4, il s'inscrit dans le PEB, donc le plan d'exposition au bruit. Donc, en fait, tout ça, finalement, ce qu'on dit quelque part par là, c'est qu'on l'avait prévu. C'est-à-dire qu'en fait, cette croissance du trafic aérien, elle était déjà prévue par le PEB existant, le plan d'exposition au bruit. Alors, peut-être que l'Etat voudra le revoir, mais nous, aujourd'hui, on s'inscrit typiquement dans le projet du PEB existant. Je propose qu'on avance sur la question des enjeux d'impact potentiel sur la qualité de l'air et du climat. On fera une réunion thématique couplée avec le bruit sur ce sujet, d'ailleurs. Donc, je vais être très rapide, ça que vous voulez me dire. Donc, très clairement, là-dessus, on a deux volets. Un volet sol, un volet sol et un volet vol. Alors, sur le volet sol, nous sommes clairs, nous allons, nous, groupe ADP, diminuer les émissions à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre, parlez-moi, à l'horizon 2037. Alors, comment ? Là-dessus, quatre objectifs, quatre axes. Le premier, on va diminuer les temps de roulage. On va travailler à la munition des temps de roulage. Deuxièmement, nous aurons de plus en plus de roulage électrique. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, de constructeurs qui disent, on peut faire des roulages électriques et nous, on va faire des roulages électriques. Troisième volet, très intéressant également, c'est que nous allons faire en sorte d'utiliser, pour les avions au stationnement, l'électricité. C'est-à-dire qu'on va dire aux avions, aujourd'hui, qui stationnent sur l'aéroport de Paris-CDG, plutôt que d'utiliser vos moteurs pour faire un certain nombre de choses, utilisez donc les prises électriques qu'on vous propose quand vous êtes au stationnement. Et puis, le quatrième volet, et non des moindres, ce sera tout ce qui touche à l'électrification de notre flotte de véhicules. Ce sont les quatre volets. En vol, alors là, on s'inscrit dans la politique de l'OACI, encore une fois, donc l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui dit, ben voilà, elle dit, nous, on a conscience, même si le transport aérien, même si les émissions à effet de serre, des gaz à effet de serre, décidément, je n'ai pas y arrivé ce soir, ne représentent, pour le transport aérien, que 2% des émissions de gaz à effet de serre, nous, OACI, nous, transport aérien, on prend, on prend les actions pour permettre une neutralité carbone, donc une neutralité, en tout cas, de CO2, à partir de 2020. C'est-à-dire que tous les avions qui voleront au-delà de 2020, ne feront pas plus, n'émettront pas plus de gaz, en tout cas, de CO2, que, à partir de 2020, on sera capés. Donc, la croissance, finalement, se fera à émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2 constante. Et c'est bien dans cet esprit que nous participons, que nous développons le transport aérien. Et bien sûr, tout ça sera possible grâce à l'amélioration technologique, grâce au biocarburant et bien sûr, grâce aux trajectoires plus directes. Autre enjeu important sur la gestion de l'eau, l'occupation des sols, la biodiversité ? Alors, sur l'eau, nous avons développé un schéma directeur de l'eau pluviale qui va nous permettre d'augmenter nos capacités de traitement et de prévoir et de prendre en compte, et tout ça pour prendre en compte l'impermalisation croissante du fait du T4. sur la biodiversité, je vous le disais précédemment, pas de consommation de terrain agricole, proie 1. Deuxièmement, nous avons déjà complètement compensé, ou on va compenser plutôt, toute l'imperméabilisation du terminal 4. On a déjà défini les zones sur lesquelles on allait les compenser sur la plateforme, mais également à travers des sujets et des projets collectifs et d'intérêt général en dehors de la plateforme. Autre enjeu, impact important, impact socio-économique du projet pour le territoire, donc l'emploi, la formation, etc. Je fais une incise, le 8 avril à la Maison de l'Environnement à 19h, avec Elisabeth Le Maçon qui est là, on fera un focus sur la thématique sur la question de l'emploi. Je sais que c'est une des grandes attentes et un des grands sujets de discussion de cette concertation. Je referme la parenthèse. Alors, là j'allais dire encore on va distinguer deux temps. Le premier temps c'est le temps du chantier et donc là on estime qu'il y aura 4000 à 5000 emplois générés par les chantiers, par le chantier ou les chantiers du Terminal 4 et Elisabeth Le Maçon et les équipes ADP commencent à travailler déjà pour que les PME, les TPE de nos territoires puissent participer à ces chantiers. Ça c'est la première phase. Deuxième phase c'est la phase de l'exploitation du Terminal 4 donc quels vont être les métiers et nous ce qu'on dit c'est qu'on estime on estime alors après on peut discuter mais nous on estime que ce Terminal T4 il va provoquer, induire, il va générer pardonnez-moi 50 000 emplois directs et 225 000 emplois soutenus. Alors, ce qui est important pour nous et ce qui est fondamental puisqu'on veut que ce Terminal T4 soit un outil de développement économique ce qui est fondamental pour nous c'est que ces emplois générés profitent aux enfants des habitants de nos territoires. Alors, comment on va s'y prendre ? On est en train via le GIP emploi d'imaginer quels vont être les métiers du futur et en qualité et en nombre et on va comparer finalement ce nombre et cette qualité avec les capacités que nous avons dans nos territoires et ce qu'on est en train de faire c'est on va mesurer le delta et forcément il y aura une différence et on va pousser les acteurs publics à développer les outils de formation pour permettre à nos enfants aux enfants de nos habitants ou plutôt les enfants de nos territoires les habitants de nos territoires de bénéficier de ces emplois. Le groupe ADP lui-même d'ailleurs n'exclut pas d'intervenir directement sur un certain nombre de formations pour permettre justement à nos jeunes d'accéder à ces métiers. Si vous me permettez Pascal je voudrais juste faire peut-être un rapide aparté. J'ai été dans mes fonctions précédentes pendant un certain nombre d'années 8 ans le directeur de l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse et qu'est-ce que j'ai vu à Toulouse j'ai vu que les acteurs publics avaient aligné toute la filière de formation autour d'un honneur d'ordre qui s'appelait Airbus. Je ne sais pas si vous faites attention aujourd'hui à l'actualité nous avons le site de Bordeaux qui est en train d'aligner toute la filière de la maintenance et de la formation à la maintenance. Ce que je dis là ce que j'ai remarqué à Toulouse ce que j'avais noté à Toulouse c'est que l'Etat avait réussi finalement à créer un pôle de formation d'excellence mondiale autour des grandes écoles mais autour aussi des bacs pro autour des BTS etc. Un pôle d'excellence de formation internationale mondiale d'excellence reconnue et moi ce que je dis aujourd'hui c'est que le terminal T4 et bien c'est une véritable chance pour organiser ces pôles de formation ce pôle de formation de valeur mondiale d'excellence autour des métiers de l'aéroportuaire j'y crois énormément en tout cas les jeunes qu'on a vu l'autre jour ils y croyaient aussi ils étaient très motivés ceux de l'AFMAE et nous aussi Elisabeth vous en parle là nous sommes extrêmement motivés enfin dernier enjeu et un pas lié alors à l'accessibilité de l'aéroport j'ouvre et je referme une parenthèse à Goussinville 19h réunion thématique c'est la 4ème réunion thématique sur ce sujet où on va vraiment creuser la question en partenariat avec en tout cas la préfecture de la région Île-de-France je referme la parenthèse bien alors sur le j'allais dire moi je suis comme vous probablement le matin quand je prends mon voiture pour me rendre sur Paris Charles de Gaulle c'est un peu compliqué donc pour nous très clairement l'accessibilité à l'aéroport à la plateforme est un des points essentiels et là dessus nous travaillons on va dire sur 3 grands sujets le 1er c'est comment améliorer les accès routiers le 2ème comment améliorer les accès ferrés le 3ème comment substituer la voiture par des moyens de transport plus doux peut-être des bus peut-être du covoiturage on travaille sur 3 éléments alors sur le routier très clairement aujourd'hui sur Paris CDG c'est 80% des personnes des passagers des salariés et d'autres qui arrivent par l'ouest et 20% par l'est et nous ce qu'on veut faire c'est déjà rétablir rééquilibrer ces accès ouest-est en demandant à l'État et l'État s'y est engagé à boucler j'allais dire la francilienne par le nord ce qui nous permettra ensuite d'équilibrer on estime à 60-40 les arrivées sur Paris CDG 2ème volet le ferré alors le ferré on travaille et on demande et on pousse les acteurs publics à améliorer le RERB nos passagers nous disent également améliorer le RERB en plus du RERB nous avons travaillé à faire voir le jour en fait à mettre en place le CDG Express qui permettra de relier comme ça c'est sur beaucoup d'aéroports qui permettra de relier l'aéroport à la capitale en 20 minutes et donc ça c'est pour 2024 la cerise sur le gâteau c'est 2030 c'est aujourd'hui vous savez que la ligne 17 du métro elle va aller jusqu'au Bourget en 2024 pour les Jeux Olympiques et ce qu'on veut c'est la tirer jusqu'à Paris CDG et même au-delà en 2030 donc en 2030 nous aurons un RERB qui sera beaucoup plus performant qu'aujourd'hui du moins on l'espère on l'appelle de nos voeux deuxièmement un CDG Express qui mettra nos passagers à 20 minutes de la capitale et troisièmement la capacité de faire venir qui veut et facilement appartiennent à la ligne de métro troisième volet et non des moindres et nous travaillons nous commençons à travailler là-dessus à travailler là-dessus nous avons prononcé depuis longtemps Elisabeth c'est comment on va substituer la voiture par les transports d'où et on travaille avec Mobilité Île-de-France Île-de-France Mobilité à substituer la voiture par des systèmes de bus des réseaux de bus premier point et nous avons on vous présentera des tas de projets pour de covoiturage ou en tout cas de partage de voitures qui fait que on va diminuer ainsi toute la circulation routière sur la plateforme merci beaucoup et on arrive à la fin de cette présentation voilà qui groupe ADP porte ce projet mais vous n'êtes pas seul quels sont aussi vos partenaires les autres parties prenantes j'en parlais avec monsieur le vice-président on ne fera rien rien ne se passera sans le support des collectivités locales ça on y croit très très fortement tous les acteurs locaux collectivités locales les acteurs socio-économiques vous-même vous-même riverain qui allez nous donner des idées qui allez nous donner des idées pour des projets que l'on mettra en place pour l'accompagnement du terminal 4 bien sûr les services de l'état au nom tout ce qui tourne autour effectivement des préfectures mais également des directions régionales de l'aménagement de l'huile de France de tout ce qui est environnement et énergie bien sûr la direction générale de l'aviation civile et sans oublier bien sûr tous les acteurs tous les acteurs de la plateforme les compagnies aériennes les sociétés d'assurance d'assistance aéroportuaire excusez-moi les grandes associations du transport aérien telles que IATA etc. Merci beaucoup Marc Oula pour cette présentation complète qui va sur l'essentiel on pourra rentrer plus dans le détail à travers vos questions réponses je vous avais dit que vous auriez la parole à 19h45 et bien on a tenu alors comment va se dérouler les échanges alors vous avez deux hôtes qui portent les micros il suffit de lever la main et moi je vais vraiment faire en sorte ce soir que tout le monde puisse s'exprimer donc on prendra les questions trois par trois ceux qui étaient là aux réunions précédentes ont vu comment ça fonctionnait moi je note tout je fais en sorte que les paroles du groupe ADP répondent évidemment à toutes vos questions parce qu'en général quand vous posez une question il y a aussi des sous-questions donc moi je note tout donc on les prend trois par trois on essaiera de faire vite dans vos interventions et puis dans les réponses aussi d'être le plus concis possible pour partager la parole le mieux possible moi j'ai quelques règles ensuite très simples pour faire fonctionner pour que l'expression se passe au mieux on reste dans la courtoisie le respect des uns des autres je pense ça c'est gagné il me semble deuxièmement on se présente vous présentez soit à titre personnel soit vous représentez un collectif ou une association c'est bien évidemment de le dire quand vous aurez posé votre question l'hôte ou l'hôtesse qui porte le micro vous fera signer un papier comme ça qui nous permet d'avoir votre nom prénom c'est très important pour le compte rendu quelles sont les autres règles après moi j'essaye de faire en sorte de privilégier parce que on veut beaucoup vous en lever la main celui qui n'a pas eu la parole par rapport à celui qu'il n'a pas eu et celui qui l'attend depuis un certain temps celui qui vient de se réveiller pour poser sa question voilà c'est des règles assez basiques moi je fais vraiment en sorte que tout le monde puisse je prendrai d'ailleurs une question là une question là une question là ensuite peut-être même j'irai vers vous tout à l'heure voilà les règles sont claires et bien maintenant on place au débat aux échanges on est à votre écoute je prends la première question première main qui s'est levée une main ici je vais faire voilà et une main ici bon comme ça il n'y aura pas de alors j'ai vu une main ici alors monsieur on vous apporte le micro voilà oui peut-être merci voilà monsieur vous êtes bonsoir je suis monsieur Lécaud je suis maire de Boulard une commune qui est au nord de la Seine-et-Marne on est à 45 minutes de l'aéroport de Roissy on est à 20 minutes de la Nationale 2 en accès et moi je me posais la question d'ici 2035 le réseau routier comment vous souhaitez l'organiser parce que actuellement c'est engorgé tous les jours et nous on a 20% de la population qui travaille et tous les jours on a des des embouteillages et savoir comment vous allez régler ce problème parce que nous en plus on n'a pas de facilité nous dans nos petites communes au niveau de transport on fait un peu de covoiturage mais pour les transports routiers et les transports en commun on a des difficultés donc voilà et dans l'Oise comme dans l'Aisne c'est quand même des départements attrayants vous savez qu'on récupère quand même pas mal de personnel de l'aéroport de Air France avec nos habitations nos communes qui sont pas trop chères pour le personnel donc il faut savoir comment vous allez faire sur ce problème et bien c'est noté on va vous répondre j'ai vu une question qui se posait au fond là-bas monsieur ah bah alors attendez parce que non je crois que c'était tout au fond voilà c'était vous monsieur je vous ai vu donc vous levez-vous vous êtes monsieur bonjour monsieur Raffi donc j'habite Saint-Souplet juste une question vous êtes habitant de Saint-Souplet je suis habitant de Saint-Souplet depuis 35 ans sulpicien et sulpicien et quand j'entends qu'on va avoir un beau RERB ça fait que 35 ans qu'on l'attend donc c'est bien c'est une petite parenthèse non j'avais juste une question parce que on nous a parlé que les pistes n'allaient pas changer que le terminal 4 allait augmenter un trafic relativement important de passagers donc je voulais savoir si les vols de nuit vont augmenter parce qu'il faut forcément rentabiliser les pistes et donc je voulais avoir l'aspect nuisance au bruit des vols de nuit tout à fait c'est noté bien évidemment qu'on va vous répondre et madame Brochot madame si vous pouvez vous lever vous présenter Françoise Brochot présidente de l'association AdvocNard donc c'est une association de défense des riverains contre les nuisances aériennes de Roissy nous travaillons avec l'ensemble des associations d'environnement autour de l'aéroport dans le cadre d'un collectif environnement Roissy ma question concerne les alternatives au projet je constate depuis le début de la concertation qu'elles sont balayées d'un revers de main par aéroport de Paris comme étant en fait infaisable irréaliste cependant l'autorité environnementale dans son avis de janvier a souhaité que deux alternatives au projet de T4 soient approfondies la première c'est d'envisager un aéroport en zone moins densément peuplée comme effectivement ça a été fait par le passé certes à l'époque l'état s'est prononcé pour l'abandon de ce type de projet mais le gouvernement a changé la situation aussi puisque vous nous annoncez beaucoup de trafic aérien la deuxième alternative qui intéresse l'autorité environnementale c'est de répartir le trafic sur l'ensemble des aéroports régionaux qui peuvent accueillir du trafic avec un faible impact sur les populations nos associations ne comprennent pas que l'on continue à augmenter le trafic là où il y a la plus forte densité de population c'est à dire en Ile-de-France et donc où il y a un très fort impact au niveau de la santé à cause de l'augmentation du bruit des avions et l'augmentation de la pollution chimique qui est liée à ce trafic c'est noté nous avons d'ailleurs demandé à ce qu'il y ait une réunion thématique sur les alternatives au projet c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux et qu'on ne peut pas éluder de cette façon et bien on va répondre dans l'ordre ou dans le désordre embouteillage local vol de nuit alternative monsieur Labori non vous avez des micros ici mais monsieur Labori je n'ai pas présenté votre titre je suis la direction des opérations aéroportuaires comme Gérard Baptiste est là donc j'ai la lourde charge effectivement de répondre sur l'embouteillage local le premier élément de réponse c'est que c'est aussi une question à adresser au département au conseil général parce que la majeure partie des routes qui se situent entre votre commune et l'aéroport sont de sa responsabilité le deuxième élément de réponse vous a été donné par Marc Walla quand il a décrit toutes les actions qu'on fait sur les grands réseaux vous allez me dire c'est pas avec les grands réseaux qu'on va de chez moi mais un petit peu quand même parce que s'il y a des embouteillages aujourd'hui c'est parce que les autoroutes refoulent si les autoroutes refoulent c'est parce qu'elles sont pleines et qu'elles sont saturées si elles sont saturées c'est parce qu'il n'y en a pas tout à fait assez et parce que les gens ne peuvent pas prendre les transports en commun donc la situation qu'on envisage à l'horizon du projet il y aura le CDG Express il y aura un RERB plus efficace il y aura le Grand Paris Express et ça ça va prendre beaucoup beaucoup de monde et il y aura un complément sur les autoroutes donc les études de trafic nous laissent penser qu'à cette période là les autoroutes joueront leur boulot pour ramener pour reprendre les trafics à longue distance et que ça ça va éviter qu'elles refoulent sur le réseau local et donc réduire la charge des réseaux locaux on va répondre aux différentes questions si vous voulez bien et puis vous voulez intervenir sur bon je juste pour abonder monsieur Labrouille ce que vous dites en fait je parle pour Saint-Souplet monsieur le maire de Boulard on a deux dispositifs comme Phileo et le CD Marine Express donc ils sont très très utiles et très utilisés par nos riverains et nos habitants donc ce dispositif désengorge les accès routiers voilà ce que je voulais dire monsieur Labourille pour vous merci monsieur le maire autre point important soulevé sur les vols de nuit l'inquiétude sur l'augmentation éventuellement des vols de nuit les atténuations monsieur Charita alors les vols de nuit c'est effectivement un sujet central sensible puisque au moins autant que les vols de jour les vols de nuit ont une incidence sur la santé puisque par définition ça affecte le sommeil et que toutes les mesures qu'on peut prendre pour protéger les riverains contre la gêne due au vol de nuit trouvent parfois leurs limites dans les dispositifs réglementaires existants je pense à l'insonorisation par exemple qui joue un rôle pour ceux qui sont dans les zones éligibles au titre du plan de gêne sonore mais un ça ne concerne pas tout le monde et deux ça ne suffit pas forcément c'est dans cet esprit là que l'état a imaginé et mis en place un dispositif pour diminuer progressivement le nombre de vols de nuit autorisé sur l'aéroport Charles de Gaulle c'est un plafonnement réglementaire c'est un arrêté ministériel ça pourrait rentrer dans la loi d'ailleurs qui dit que progressivement il y aura de moins en moins de vols de nuit sur l'aéroport Charles de Gaulle sur le coeur de nuit pour la non attribution des créneaux qui ne sont pas utilisés si un créneau n'est pas utilisé un an il est perdu pour tout le monde il ne sert plus mais pour se projeter un petit peu dans l'avenir ça c'est la règle qui existe et qui va perdurer qui va continuer à exister mais pour se projeter dans l'avenir il faut imaginer quel peut être le trafic qui sera accueilli à l'échange du terminal 4 2037 il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'en 2037 les gens auront envie de voyager de nuit c'est à nous dans le travail qu'on fait avec les compagnies aériennes d'éviter qu'on ait des vols très tôt le matin ou très tard le soir qui risquent d'empiéter sur la nuit mais le terminal 4 tel qu'il est prévu actuellement avec une typologie de trafic que nous ne maîtrisons pas complètement mais sur lesquelles on a déjà quelques idées ça sera forcément des vols qui seront dans la journée et il y a actuellement des périodes de la journée dans lesquelles je ne dis pas qu'il y a de la place mais clairement on pourra utiliser ces périodes pour éviter de courir le risque d'accentuer le malaise qui est dû au vol de nuit donc pas de piste supplémentaire et pas de vol de nuit supplémentaire à cause du terminal 4 la question des alternatives la question des alternatives l'EP ne balaye rien du tout d'un revers de main on va dire que l'alternative sur les aéports régionaux encore une fois ce n'est pas le groupe ADP qui décide de quelle compagnie va opérer quel vol de tel point à tel point ce sont les compagnies aériennes elles-mêmes donc effectivement si une compagnie aérienne a plus intérêt je dis n'importe quoi à opérer un vol transcontinental de Beauvais de Beauvais ou un autre ou Toulouse à partir de Toulouse vers Pékin nous ce n'est pas un problème nous ne sommes pas en compétition avec les autres aéroports simplement ce que nous constatons c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de vol transcontinental régulier d'un aéroport de province vers des capitales transcontinentales voilà donc sur le deuxième point sur l'état qui pourrait en tout cas le groupe ADP qui pourrait imaginer un autre aéroport en région parisienne c'est l'état l'état qui décide de la construction d'un nouvel aéroport ce n'est pas le groupe ADP donc on ne peut pas balayer ça envers de main on dit simplement ce n'est pas le groupe ADP qui décide de la construction d'un nouvel aéroport c'est l'état voilà et alors il faut savoir que encore une fois j'ai suffisamment de cheveux blancs pour me rappeler ce qui s'est passé dans le passé l'étude d'un nouvel aéroport c'est au moins 2-3 ans au moins au minimum parce que vous savez on doit faire énormément d'études pour voir si en plus l'aéroport est compatible avec les aéroports autour en termes de trafic aérien etc et une fois qu'on a décidé de la création c'est derrière vous rajoutez une dizaine une quinzaine d'années comme l'a prouvé d'ailleurs l'aéroport de Nantes il y a aussi la question d'une réunion consacrée aux alternatives qui a été soulevée enfin ce sera noté au compte rendu on a bien noté et bien je vais partir sur un autre set de questions alors monsieur vous inquiétez pas monsieur je monsieur avait vraiment demandé tout à l'heure alors vous avez monsieur Demolins qui va intervenir d'abord parce qu'en tant que vous voulez intervenir attendez on va passer le les garants peuvent intervenir quand ils veulent à tout moment donc monsieur Demolins oui bonsoir donc en tant que garant nous veillons si vous voulez est-ce qu'il y a des réponses aussi précises que possible qui soient portées aux questions posées donc l'advocnat a posé une question précise sur un atelier alternatif oui ou non donc est-ce qu'ADP peut répondre concrètement à cette question Edouard Mathieu en charge de la coordination de la concertation exactement cette concertation il faut le rappeler comprenait à son origine cinq réunions publiques cinq réunions publiques sur 168 communes à la demande de l'autorité environnementale le périmètre de la concertation a été considérablement élargi nous sommes passés de 168 communes à 480 communes sur trois départements de ce fait les cinq réunions publiques initiales ont vu leur nombre augmenter à dix réunions publiques à l'issue des deux premières réunions publiques une à Gonesse et une à Aulnay les thèmes qui d'ailleurs ont été rappelés en introduction et qui avaient été identifiés comme étant les thèmes principaux d'interrogation soulevés lors de la phase de préconcertation et donc rappelés lors de ces deux réunions publiques qui sont au nombre de quatre les mobilités le bruit l'air et la santé les enjeux environnementaux les trajectoires aériennes et enfin l'emploi et la formation ces quatre thèmes sont les quatre thèmes qui sont ressortis de l'ensemble de la phase de préconcertation et donc des premières réunions publiques et nous avons de ce fait en suce des dix réunions publiques organisé quatre ateliers thématiques avec un ensemble de parties prenantes d'agences de l'état de la région d'autorités sanitaires de santé organiser ces quatre ateliers thématiques ce qui monte donc à 14 les réunions publiques primaires de la concertation sans oublier l'ensemble des dispositifs qui ont été rappelés dans la présentation et je ne reviens pas dessus ce qui in fine crée donc une densité de rencontres parfois deux à trois événements publics comme la réunion que nous avons ce soir comme d'ailleurs tout à l'heure la visite sur site qui était organisée et ouverte au public où chacun d'entre nous chacun d'entre vous ont pu s'inscrire donc nous avons une densité de rencontres qui nous permet d'échanger sur l'ensemble des sujets et dans ce contexte effectivement nous avons informé les garants que la tenue d'un autre atelier thématique sur quelques thèmes que ce soit nous n'y donnerions pas suite au regard de la densité des échanges que nous avons voilà voilà une réponse claire alors voilà et tout à l'heure je vous repasserai le calendrier de la concertation et vous pourrez noter un certain nombre de dates qui vont venir très rapidement monsieur je crois que la réponse c'est non c'est un peu plus clair il n'y aura pas de réunion thématique sur les alternatives c'est la réponse du groupe ADP c'est leur réponse monsieur Daniel Maurice maire d'un petit village qui touche s'il vous plaît j'ai deux questions une question d'abord pour faire une remarque à monsieur le directeur une chose qu'il n'a pas dit est-ce que le T4 est indispensable on pense que oui parce qu'il se fera autre part sinon je pense ou à Francfort ou à Barcelone ou à Londres mais il faudra quand même le faire pour que les échanges internationaux des voyageurs puissent se faire ça vous ne l'avez pas dit je m'excuse de vous reprendre deuxième question pour ma petite commune nous sommes à quelques centaines de mètres de Saint-Souplet le PEB est-il complètement figé parce que nous n'avons pas le droit aux aides pour la sonorisation bon bah quelques dizaines de foyers c'est pas la mort pour ADP faites un effort c'est noté monsieur le maire on y répondra alors monsieur je vais prendre deux questions alors je sais que vous êtes élu également je voudrais aussi donner la parole à des citoyens mais je vous la prive pas non plus peut-être un peu plus tard parce que sinon on va croire que je donne la parole qu'aux élus alors eh ben prenez-la maintenant non on va vous donner un micro monsieur non mais c'est simplement tout le monde aura la parole élu pas élu citoyen associatif tout le monde aura la parole j'essaye de faire en sorte que les citoyens dans la salle se disent pas ils donnent la parole qu'aux élus voilà il n'y a pas de problème Jean-Marie Batti je suis président du mouvement national de lutte pour l'environnement en Seine-Saint-Denis et nord-est parisien je vais pas polémiquer avec monsieur Charita il y a 10 ans que je suis élu à la commission consultative de l'environnement de Roissy nous avons les chiffres sur les vols de nuit il y a 10 ans que ça n'a pas bougé pire de 0h à 5h en 2018 ça a augmenté de 20% alors pourquoi le cacher on me juste le dire dans le même temps je suis assez étonné si près d'une enquête qui a eu lieu à Compans où on voit que sur la durée de vie il y a des conséquences aujourd'hui on ne parle on n'avance aucune idée sur le fait comment on pourrait réduire effectivement les vols de nuit et améliorer la qualité de vie des riverains vous ne tenez aucun compte de la COP21 vous ne tenez aucun compte de ce que peut dire l'organisation mondiale de la santé et ça c'est pas possible bien on va vous répondre aussi je vais prendre madame alors attendez il y a madame attendez son micro on ne peut pas vous présentez très important pour le compte rendu pour la qualité de nos échanges madame je vous écoute Mireille Lopez FNE Sénémarne Fédération d'environnement de Sénémarne je représente environ 50 associations sur le département donc moi je voudrais poser des questions sur des points que je n'ai pas vu mettez le micro sur votre menton sinon on ne vous entend pas sur des points que je n'ai pas vu dans le dossier c'est à dire les déchets les déchets qui vont être créés par le terminal 4 et la destruction du terminal 3 où iront-ils iront-ils dans les trous de la carrière de Saint-Souplais iront-ils dans la décharge de Montion iront-ils dans la décharge de Villeneuve Soudamartin parce qu'en Sénémarne on en a assez on reçoit déjà 80% des déchets de l'île de France et vous comprenez qu'on est à saturation deuxième point sur l'eau Clé-Souilly moi j'habite Clé-Souilly donc je peux vous parler je connais bien la situation Clé-Souilly a subi d'importantes inondations au mois de juin dernier et au moment où les inondations arrivaient à Clé-Souilly vous avez continué à déverser de l'eau au niveau de la Reneuse ce qui a accentué les inondations ça veut dire aussi que vous avez des difficultés à contenir vos eaux de ruissellement en cas de fort orage et au niveau de l'eau également pourquoi vous envoyez de l'eau plus polluée vers le bassin Marne que vers le bassin Seine et ça vous avez demandé de nouveau lors de l'arrêté préfectoral loi sur l'eau qui est repartie pour 10 ans vous avez demandé à continuer or la Beaufrone est une des rivières les plus polluées de Seine-et-Marne et dans ces conditions-là on se demande comment elle pourra revenir à un état correct en 2027 comme c'est prévu merci madame je crois que vous aviez posé cette question à l'atelier thématique de Damartin Goel c'est bien ça oui on ne m'avait pas répondu il n'y avait personne pour me répondre sur ce point vous avez plein de personnes qui vont pouvoir vous répondre sur ce point je crois que si on vous avait quand même un peu répondu mais c'est vrai on va compléter la réponse je vais prendre une dernière question exceptionnellement une quatrième parce que vous avez vous avez posé des questions assez courtes oui madame bonjour je suis madame Bernardin Liddy j'habite Saint-Souplet et moi je vais vous poser une question bête il n'y a pas de question bête ici puisque moi j'aurais voulu savoir avec tous les avions qui passent j'ai une véranda j'ai un grand bassin dans mon jardin et quand je nettoie les carreaux de cette véranda je vous assure que l'eau est aussi noire que votre costume il est propre mon costume par contre je n'en doute pas on va répondre à toutes ces questions on va déjà répondre à la question de monsieur le maire sur les aides à l'insonorisation monsieur Charita oui hélas très brièvement votre question c'est de savoir si le plan d'exposition au bruit était figé en fait là pour l'insonorisation il s'agit du plan de gêne sonore mais la question est finalement la même elle est tout aussi valide un plan de gêne sonore c'est un document qui est élaboré par l'état qui est soumis ensuite à la validation de la commission consultative de l'environnement qui est composée à part égale de représentants élus de représentants d'associations et de représentants des professionnels et donc faire bouger un plan de gêne sonore pour répondre à votre question précise monsieur le maire faire bouger un plan de gêne sonore c'est une démarche qui en général prend entre 18 mois et 2 ans parce qu'effectivement il y a une double consultation une validation par la CNUSA etc c'est quelque chose qui est envisageable il faut simplement le demander et admettre que pour ceux qui sont déjà éligibles au titre du plan de gêne sonore ils acceptent qu'on se lance dans une démarche d'extension et pour répondre à une remarque que vous avez formulée et qui je vous prie de m'excuser de vous le dire n'était pas tout à fait exact ça n'est pas ADP qui met de l'argent dans le plan de gêne sonore pour la sonorisation c'est la taxe sur l'induisance sonore et aérienne qui est perçue sur les billets d'avion donc ce sont les compagnies aériennes qui versent cette taxe comme son nom l'indique c'est une taxe donc c'est l'État qui la gère et ADP n'est qu'en fait le vecteur qui permet d'attribuer ces sommes à la sonorisation des logements donc encore une fois pour être le plus précis possible faire bouger le plan de gêne sonore pour étendre à quelques logements de gérer le chapitre c'est faisable mais ça va prendre du temps et il faut en faire une demande formelle sur la question des vols nocturnes sur la question des vols de nuit j'entends bien monsieur Bati qui pose cette question à chaque fois et pour des raisons assez compréhensibles je crois que sa question même a montré que nous étions parfaitement transparents sur le nombre de vols qu'il y avait puisqu'il dit lui-même qu'en 2018 je ne sais plus dans quelle proportion mais les vols de nuit ont augmenté merci donc ça veut bien dire qu'on est transparent et qu'on ne cherche rien à cacher simplement il faut regarder où sont les limites et les limites réglementaires auxquelles je faisais allusion sur les créneaux qui disparaissent elles portent sur des périodes précises alors que les chiffres que vous donnez portent sur une autre période donc si on ne parle pas le même langage c'est logique qu'on n'arrive pas à se comprendre cela dit cela dit vous avez fait allusion au rapport de Bruy-Paris sur la santé qui émet un certain nombre d'hypothèses et qui à partir de ces hypothèses arrivaient des conclusions qui sont dommageables pour la santé des habitants qui vivent autour des aéroports moi je ne suis pas un expert du nombre d'années de vie en bonne santé perdue j'observe simplement que le président de l'autorité de contrôle des nuages sonores aériennes a écrit à la déléguée générale de Bruy-Paris pour indiquer qu'il y avait dans le rapport qui amène au résultat que vous évoquez un certain nombre de fragilité je m'en tiens à cet avis qui me paraît l'avis d'une autorité compétente et indépendante et je dis ça ne sert à rien de faire peur à tout le monde avec des éléments qui reposent sur des hypothèses fragiles solidifions ces hypothèses travaillons ensemble pour qu'effectivement un il y ait le moins de vols de nuit possible deux quand il y a des vols de nuit incontournables indispensables inévitables ils soient les moins nuisants possibles ça ça me paraît être une démarche constructive qui ira dans le sens de la meilleure santé des habitants que vous défendez dernier point sur les enjeux les engagements qu'a pu prendre l'état au titre de la COP21 puisque vous l'avez évoqué on est sur des dimensions qui vont très très au-delà de la riveraineté l'aéroport Charles de Gaulle on est vous comme moi citoyen d'un état qui a signé un accord l'accord de Paris et chacun d'entre nous vous comme moi nous avons une petite démarche à faire pour que cet accord de Paris rentre dans sa pleine validité ça n'est pas intégré le fait qu'il y ait plus ou moins de vols de nuit à l'aéroport Charles de Gaulle il faut bien dissocier les problèmes de manière à être capable de les traiter avant que vous poursuiviez Jean Rochefell les réponses monsieur Bompard Garand CNDP vous voulez intervenir je veux préciser justement sur le débat sur le désaccord qu'il peut y avoir sur les études de bruit parif avec d'autres que la CNDP a demandé une expertise indépendante sur le sujet de manière à essayer de clarifier éclairer me dit mon collègue on va dire clarifier pour moi les hypothèses qui sont prises par bruit parif en lien avec leur appropriation des analyses de l'OMS la réponse des industriels aéroportuaires de manière à ce qu'on essaye de mettre un peu les choses sur la table en termes de connaissances sans qu'on puisse soupçonner les uns et les autres de parties prises d'un côté ou comme de l'autre donc la CNDP a commandé comme sur les questions d'emploi une expertise totalement indépendante des acteurs qui sont parties prenantes du projet merci monsieur Bompard la question sur les déchets des travaux qui est abordée dans le dossier de concertation ou la synthèse aussi mais qu'on n'a pas abordée en présentation initiale parce qu'on ne pouvait pas tout aborder mais effectivement on va répondre à cette question qui est importante monsieur Roche alors je vais essayer de répondre à deux à vos questions globalement sachant que je crois que vous les avez déjà posées et je crois aussi qu'on vous y a répondu par mail mais mais attendez on va répondre à vos questions on va répondre à l'oral parce que c'est donc concernant les déchets alors oui on a bien conscience de l'importance du traitement de ces déchets tout d'abord concernant les terres l'essentiel des terres va être réutilisé pour les nivellements ensuite il y a effectivement des déconstructions on met en place une charte de chantier vert et on va maximiser la réutilisation sur place dans les différentes dans les différentes reconstructions des déchets qu'on va pouvoir réutiliser et ensuite on va diriger des tréchets le reste des déchets vers les filières de retraitement des déchets dans le maximum ensuite les déchets résiduels je ne sais pas vous dire aujourd'hui c'est trop tôt où ils seront stockés exactement ça c'est le premier sujet ensuite il y avait une question sur l'eau je peux éventuellement donner sur la raine sur la selle sur la raine sur les rejets etc alors les rejets qui sont effectués par ADP sont effectués dans le cadre de la réglementation et les seuils ils nous sont donnés par la réglementation c'est pas nous qui définissons de quoi on a le droit de rejet ça c'est le premier sujet ensuite concernant les débordements alors qu'on traite et on améliore notre système concernant les débordements d'abord l'impact du T4 il faut essayer de resituer un peu l'impact du T4 dans sa surface le T4 va être installé sur une surface de 167 hectares ADP c'est 3500 hectares donc on voit bien que déjà c'est pas un impact considérable et ensuite sur ces 167 hectares il y en a déjà 40% qui sont imperméabilisés donc ce n'est que 60% des 167 hectares qui vont être imperméabilisés ceci étant nous allons construire les bassins complémentaires pour tamponner faire tampon sur ces zones ensuite nous avons des systèmes importants dans le bassin des renardières qui nous permettent de faire la ségrégation entre les eaux polluées et les eaux propres et enfin nous allons construire une canalisation de rejet d'eau propre directe dans la Marne qui devrait normalement solutionner la question des éventuels débordements en période de pluie anormale bien merci pour ces réponses je vais partir sur un troisième set de questions alors je vous ai vu vous vouliez poser un cité par rapport à Bruit Paris et vous monsieur aussi je vous ai vu oui il faut que vous soyez vous êtes oui éloigné mon champ de vision mais je vous oublie pas alors je vais faire je vais prendre des questions ici alors monsieur oui c'est vrai que vous avez dès le début posé une question bonjour je suis monsieur Pedezini et donc maire adjoint de Forfri tout d'abord en préambule je voudrais vous remercier au report de Paris parce que nous avions adressé une pétition simplement avec une suggestion de décaler d'un degré les décollages et les atterrissages de manière à ce que les avions ne passent pas au dessus de nos maisons donc effectivement il y a eu ce décalage mais pas dans le bon sens c'est à dire qu'au lieu d'être sud-est vous l'avez fait vous avez ramené les avions encore plus sur nous en nord-est donc voilà ça commençait bien pourtant votre intervention oui oui ça commençait bien ça commençait bien donc moi ce que je voudrais savoir c'est on n'a pas parlé des systèmes de multi approche premièrement deuxièmement ne peut-on pas intervenir sur l'angle de descente des avions parce que c'est effectivement plus on est plus on est proche de l'aéroport et plus ou plus loin plus loin on est et plus les avions sont hauts donc moins il y a de nuisances ça pourrait se faire et peut-être qu'il y a une solution technique et enfin à titre indicatif j'habitais Saint-Marc j'ai déménagé parce que je ne pouvais dormir que trois heures par nuit voilà j'en ai d'autres mais je vais laisser aux autres toute la question des trajectoires c'est bien noté bien évidemment qu'on va vous répondre monsieur bonjour monsieur Dubois je vois au maire à Montjean-Goel le village voisin dans votre présentation vous faites état en matière de concertation de deux EPCI deux communautés de communes ou d'agglomérations pourquoi ne pas avoir pris toutes les communautés de communes ou d'agglomérations impactées par le plan de Gensonor déjà pour commencer et secondo la réponse qui a été faite par monsieur le directeur des opérations à monsieur le maire de Boulard me paraît totalement insuffisante et un petit peu hypocrite parce que comment ADP avec le T4 va créer une véritable richesse cette véritable richesse impacte considérablement les communes avoisinantes et notamment le département de Seine-et-Marne dans sa partie nord et on demande aux collectivités locales d'assumer financièrement la charge de restructuration des voiries alors il n'y a pas que le département puisque tous les villages toutes les communes qui sont dans le périmètre entre les départements de l'Oise de l'Aisne et l'aéroport de Paris subissent régulièrement et chaque matin et chaque soir des flots de circulation des populations qui viennent travailler sur l'aéroport et au-delà qui viennent du sud de l'Oise et qui viennent d'une bonne partie du département de l'Aisne dans ce cadre-là ne serait-il pas juste qu'ADP participe financièrement à la restructuration des chaussées je vous remercie vous vouliez intervenir vous monsieur je prendrai une quatrième question et je ferai en sorte que toute la salle soit concernée oui Mathieu Sineau Brut Paris je suis chargé de projet transport c'était juste une petite réaction par rapport à ce qui a été dit avant donc c'est pour aussi rappeler que tous nos travaux sont évidemment publics que la méthodologie qui était employée pour la détermination des impacts sanitaires évidemment aussi évoquée dans le rapport qu'on a effectivement reçu un courrier de l'ACNUSA auquel on est en train de répondre et il sera la réponse pour être aussi rendu public évidemment voilà et donc c'est un sujet qui pourra être évoqué plus en détail lors de la réunion l'atelier thématique sur les effets du bruit sur la santé sur l'air etc tout à fait je vous invite à participer à cet atelier pour cela ce n'était donc pas une question mais une intervention monsieur oui vous êtes monsieur bonjour François Quéros conseiller citoyen interco CARPF dont croit 6 pays de France content d'être ici j'ai permis vous ce soir monsieur le directeur merci pour votre présentation je note que vous étiez l'ancien directeur de l'ENAC à ce titre pourriez-vous prendre l'engagement de soutenir financièrement avec les services de l'Etat concerné une faculté des métiers telle qu'elle existe à Evry pour les métiers de l'aéroportuaire et de l'hôtellerie sur un territoire délaissé de la République l'Est du Val d'Oise problématique des vols de nuit et des vols de fret quel sera l'impact de l'extension du dépôt d'Amazon plus 50 000 m2 de l'extension de la capacité de tri de FedEx plus 40% sur ces fameux vols de nuit même si lors de réunions précédentes vous nous dites que finalement la messagerie le fret aérien est peu concerné par les vols de nuit PEB certes ce sont les passagers qui payent la taxe mais vous gérez les dossiers trouvez-vous normal qu'un dossier de novembre 2014 ne passe pas peut-être en commission en juin 2019 je tiens à votre disposition le numéro de dossier transport êtes-vous prêt à soutenir la création d'une AOT locale pour une véritable politique de transport en commun BHNS en site propre etc en partant de CDG pour rayonner sur les territoires et non pour aller de CDG vers Paris votre zone d'achalandise de vos clients les compagnies aériennes merci merci à vous je traduis AOT autorité d'organisation des transports voilà et bien on va répondre à ces différentes questions notamment une première question qui portait sur les trajectoires notamment au-dessus de votre ville avec ce décalage d'un degré Gérard Baptiste est là je reprendrai les éléments qui ont été annoncés par le directeur de l'aéroport à Marc Ouala c'est des études qui sont menées par la DGAC et notamment par la navigation aérienne et donc direction générale de l'aviation civile voilà et donc il y aura effectivement une réunion qui aura lieu le 24 avril si je ne m'abuse sur l'ensemble des trajectoires pour autant je vais essayer de répondre à votre question sur les multiples approches là on rentre dans des termes techniques et également est-ce qu'on pourrait relever l'angle d'approche d'atterrissage puisqu'aujourd'hui il est de 3 degrés donc 5% qui vous donne à peu près l'angle d'atterrissage il y a un grand programme européen puisque la commission européenne et les états membres ont pris à bras le corps la modernisation du transport aérien pour les futures années pour faire face à cette croissance mais aussi avec des objectifs très précis en matière de l'amélioration des capacités de réduction des délais quand on est effectivement passagers on n'aime pas trop attendre réduction des délais mais aussi l'emprise environnementale et notamment de diminuer tout ce qui est impact sur l'environnement à hauteur de 10% dans les prochaines années et puis diminuer les coûts aussi pour que effectivement le billet de l'avion soit moins cher donc c'est une volonté au-delà d'Aéroport de Paris c'est une volonté de la commission européenne c'est une volonté des états membres de faire en sorte que le transport aérien en Europe soit à la fois captif bien sûr mais réponde à un certain nombre d'exigences qu'elles ont été exposées sur les aspects techniques il y a un grand programme européen de modernisation le commissaire des transports a parlé de digitalisation d'avoir un transport plus intelligent d'introduire la digitalisation d'introduire l'intelligence artificielle tout ce programme est en cours en ce moment ce programme s'appelle le programme César il est également on a un pendant qui se fait aux Etats-Unis pour pas qu'il y ait de différence et que tout soit interopérable puisqu'un avion qui arrive des Etats-Unis doit pouvoir se poser à Charles de Gaulle un avion qui parle Charles de Gaulle doit pouvoir se poser au Japon donc il faut que cet ensemble soit cohérent et l'ensemble est cohérent aussi à travers une organisation internationale qui s'appelle l'OACI donc ce programme de multiple approche cette recherche de voir les possibilités d'augmenter l'angle d'atterrissage tous ces sujets sont actuellement en cours d'étude au niveau européen parce que c'est pas Aéroport de Paris qui peut le faire tout seul et donc c'est pris en compte multi approche il y a des recherches qui sont faites pour effectivement regarder quels sont demain les moyens modernes d'atterrissage sachant qu'aujourd'hui pour l'avion il doit se poser sur ce qu'on appelle un ILS grosso modo c'est un fil conducteur rigide qui l'amène à la piste pour vous donner une image cet ILS il est calé à un angle précis puisque les avions doivent attirer tout temps et donc doivent être certifiés sans que le pilote puisse intervenir aujourd'hui quand vous avez du brouillard vous n'avez pas d'arrêt du trafic aérien les avions continuent à se poser donc toute cette modernisation cette possibilité éventuelle de monter l'angle de calage des futurs systèmes amènent d'autres technologies qui ne sont aujourd'hui pas utilisées donc c'est un cours de recherche et on peut peut-être espérer qu'à l'échéance des prochaines décennies ce que vous souhaitez monsieur vous voie le jour Est-ce que ça vaut peut-être pas le coup aussi de refaire un petit focus sur ce qu'on appelle la descente continue ça reste dans le dites-moi si ça reste dans le spectre de la question parce que notamment François Charita a répondu déjà à cette question cet après-midi lors de la balade c'est une question de descente continue qu'il n'y a plus de palier qu'il y a les trains d'atterrissage qui sortent plus tard enfin est-ce que vous pouvez je vais repréciser en essayant de ne pas trop être technique sur ce sujet puisque c'est être concret parce que ça a un impact sur le bruit quand même concret en positif normalement c'est vrai qu'aujourd'hui pour se poser l'avion doit faire un palier une descente à part différents paliers et comme ça a été dit tout à l'heure c'est une descente une descente douce c'est-à-dire qu'en fin de compte l'avion va partir de son altitude de croisière et va pouvoir descendre d'une manière continue sans faire ces paliers qui obligent de remettre des puissances pour que l'avion puisse voler en vol horizontal et qui conduit à une augmentation de carburant une augmentation du nombre de CO2 du NOx et éventuellement ce que vous avez dit de la poussière noire sur vos carreaux les descentes continues vont permettre oui d'ailleurs on n'a pas répondu à votre question madame et je suis vraiment désolé c'est de ma faute parce que c'est moi qui dois veiller à ce qu'on réponde à vos questions il faudra répondre à cette question sur les noircissures que vous avez sur votre verne on va vous répondre je suis vraiment désolé ces avions vont effectivement demain alors ça se passe aujourd'hui depuis 2016 dans le coeur de nuit le coeur de nuit c'est donc minuit 5h 5h du matin 5h30 du matin il y a peu de trafic certes il y a peu de trafic mais c'est important pour préserver le sommeil dont vous avez besoin néanmoins le trafic est limité donc l'avion il descend de son altitude de croisière et il va se poser sur un des doublets de pistes sans avoir cette interruption cette descente en palier qui est nécessité par éventuellement des croisements entre avions pour assurer la sécurité des vols il descend d'une manière continue et il arrive directement vers la piste pour atterrir sur ce fameux plan de 3 degrés qu'on a parlé tout d'avant mais sans avoir effectivement ces remises en puissance et lorsqu'il sort effectivement le train il continue à descendre selon ce qui a été dit tout à l'heure la puissance obtenue à l'arrivée l'ordre de grandeur qu'il faut avoir c'est 30% si on compare par rapport au décollage c'est 30% de l'utilisation des moteurs ce qui est dit dans les études internationales sans préjuger de ce qui va se passer demain sur les études de la direction de l'aviation générale c'est ce que vous pouvez lire dans les documents qui sont publiés par l'organisme international de l'aviation civile on gagne en termes de bruit on va gagner 6 décibels c'est énorme parce que déjà avec 3 on multiplie il y a un facteur 2 donc là on va être dans un facteur 3 en moins on va diminuer comme on utilise moins les moteurs on va diminuer le CO2 on va diminuer les pollutions telles que vous les avez ressenties madame sur vos carreaux aujourd'hui donc tout ça va dans l'amélioration dans l'amélioration de l'écoulement du trafic aérien quels que soient les avions on vous a dit tout à l'heure on vous a précisé que les futurs avions notamment les avions Néo qui seront utilisés à l'échéance des prochaines décennies qui sont aujourd'hui qui rentrent déjà en service dans ces premières les Airbus 321 Néo 321 Néo et d'autres 320 gardez à l'esprit qu'ils ont besoin de moins en moins de carburant dans les dernières générations d'avions c'était plus de 3 litres pour que vous puissiez comparer c'est 3 litres aux 100 kilomètres par siège c'est à dire vous comparez avec votre véhicule aujourd'hui on est rendu à 2 litres alors je vous dis pas que demain ça sera zéro parce qu'on n'est pas effectivement au moteur électrique on n'y est pas encore mais vous voyez qu'on diminue la consommation de carburant et tout ça va dans le bon sens la feuille de route comme a dit madame la ministre des transports sur le biocarburant va aussi aller dans ce sens donc il y a tout un faisceau d'amélioration qui sont mis en place et qui vont permettre effectivement de faire en sorte que le transport aérien de demain soit effectivement moins polluant que celle que vous connaissez aujourd'hui merci ça va aller le coup je pense vraiment de faire un focus sur ce point là parce que je crois que ça aussi ça répond à vos questions et à un certain nombre de questions posées tout à l'heure on a la suite des réponses à apporter sur la question du périmètre avec les EPCI sur la question aussi du financement des voiries qui alors votre question bien évidemment on la connaît on la connaît bien deux éléments de réponse le premier c'est que cette question elle est totalement d'actualité puisque monsieur Patrick Sétier président du conseil départemental du 77 a saisi monsieur le préfet de région spécifiquement pour disposer d'un atelier général où l'ensemble des parties prenantes en charge de l'organisation des mobilités que ce soit au niveau de la région au niveau des départements au niveau des EPCI au niveau des communes et y compris bien évidemment dans le cadre de la concertation avec le groupe aéroport de Paris que l'ensemble de ces parties prenantes soient réunies dans une seule et même réunion voilà donc c'est c'est cette c'est précisément cette demande qui a conduit à la tenue d'un atelier spécifique sur les mobilités où Île-de-France mobilité la DREA la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'aménagement sous la présidence de monsieur le préfet Cadeau et du groupe aéroport de Paris où cet atelier donc aura été le lieu où ces sujets pourront être tranchés et où pourront être abordés donc aujourd'hui bien évidemment il n'appartient pas à la société anonyme à l'aéroport de Paris de pouvoir je dirais se positionner sur de la fiscalité locale mais par contre ces sujets là vous pourrez tout à fait avoir l'occasion de les poser à l'occasion de cet atelier de la mobilité où l'ensemble encore une fois des services de l'Etat de la région et des départements seront présents merci Edouard Mathieu la question sur la faculté des en répondant aux questions déjà qui ont été posées faculté des métiers aéroportuaires hôtellerie c'était un souhait de monsieur une contribution je ne sais pas si ça amène une réponse bien alors oui peut-être juste rapidement sur l'histoire d'angle d'attaque pour pour se poser avec un angle plus élevé alors moi pendant des années je me suis occupé de la région sud de la France et notamment de l'aéroport de Brive donc à Brive pour des raisons X ou Y peu importe mais surtout pour des raisons de relief vous aviez un ILS à 5 degrés 5% 5 degrés et voilà et en fait il y a peu d'avions au monde qui savent prendre cet ILS alors qu'en fait aujourd'hui vous avez si l'angle est trop important les avions ne savent pas décélérer suffisamment pour se poser correctement sur un ILS avec ce genre d'angle donc en fait c'est vraiment très technique et effectivement on ne peut pas prendre n'importe quel angle ensuite sur la partie de la formation qui vous avez compris me tient à coeur aujourd'hui ce qu'on distingue clairement c'est que finalement autour de l'aéroport on a trois grands métiers on a les métiers du transport aérien avec bien sûr les métiers de l'aéroportuaire les métiers on va dire de la maintenance ou tout ce qui touche aux compagnies aériennes et là clairement j'en parlais avec monsieur le vice-président je pense qu'on a quelque chose à jouer avec le CFA de l'aérien à bon oeil l'académie je ne sais plus si c'est une académie une institut je sais pour donner moi monsieur le vice-président qui est en train de se monter à mot de l'aéronautique et de l'espace voilà et puis la volonté du groupe ADP de créer une institution qui toucherait le métier de l'aéroportuaire donc ça c'est un volet et donc j'allais dire c'est notre métier donc on va travailler sur ces éléments là ensuite il y a d'autres métiers qui ne nous touchent pas directement mais sur lesquels nous souhaitons mobiliser les acteurs il y a le métier de l'hospitalité et effectivement là vous touchez à l'hôtellerie et donc il faut qu'on regarde avec les acteurs aujourd'hui qui s'occupent de ces formations comment on pourrait les faire venir travailler avec nous sur le terminal 4 et puis il y a le métier de tout ce qui touche aux fretts vous savez qu'on est la plateforme numéro 1 en Europe en termes de fretts la 10ème dans le monde alors évidemment on ne va pas avoir une exponentialisation du fretts pour les raisons que vous imaginez mais en tout cas ce qu'on souhaite c'est optimiser tout ce qui tourne autour du fret et de l'ordre de lancement et ça aussi nous allons travailler avec Dédard Mathieu et Elisabeth à mobiliser les acteurs du fret mais je vais laisser Elisabeth compléter cette réponse Elisabeth Lemasson Merci Marc oui vous avez soulevé effectivement une question qui est fondamentale pour nous qui est la question de la formation parce qu'effectivement nous souhaitons que les jeunes du territoire ils aient accès aux emplois qui seront offerts par le terminal 4 et par l'aéroport Charles de Gaulle de manière générale et pour que nos jeunes aient accès aux emplois il faut qu'ils aient accès aux bonnes formations qui donnent accès à ces emplois donc c'est pour ça que nous avons mené une analyse avec le JIP emploi Roissy dont je salue le représentant ici pour faire une étude quantitative et qualitative sur les futurs métiers du terminal 4 et puis comparer ces futurs métiers avec l'offre de formation présente sur le territoire et pour qu'on analyse ensemble avec les acteurs de l'Etat les acteurs de la région les collectivités territoriales l'éducation nationale tous les acteurs de la formation professionnelle pour voir justement comment on peut adapter améliorer l'offre de formation du territoire pour que à la fois quantitativement et peut-être aussi qualitativement peut-être aussi avec des initiatives nouvelles comme le disait Marc on puisse adapter l'offre de formation du territoire aux emplois et aux métiers de demain avec le terminal 4 Merci Elisabeth Lemasson une question aussi sur l'impact Amazon je la groupe aussi avec ça n'a rien à voir la durée des dossiers d'indemnisation puis la demande d'une AOT locale mais là aussi je vais peut-être poursuivre les propos d'Edouard Mathieu l'AOT locale ce sera peut-être abordé à la région de Goussinville sur la mobilité François Charitain Oui sur l'extension des capacités d'Amazon ou d'autres d'ailleurs il faut savoir qu'actuellement les avions de FedEx ne sont pas tous remplis ils ne sont pas tous complètement remplis donc le problème c'est que là on est sur un sujet qui bien sûr nous échappe complètement mais j'imagine bien que votre question était de savoir si effectivement ça aurait des incidences vous avez évoqué le fait que FedEx augmentait ses capacités c'est indéniable ça ne va pas nécessairement se traduire par plus d'avions ça va sans doute se traduire par des avions plus gros et ce sont souvent des avions qui en général sur des destinations transcontinentales partent avant 23h ce ne sont pas des avions de nuit donc il faut aussi mesurer ça quand on pense au colis express on pense tout de suite au trafic de nuit ce n'est pas tout à fait exact sur le dossier PGS dont vous me parliez enfin le dossier d'aide à la sonarisation qui a mis quelques années et qui n'est pas encore complètement à jour vous savez qu'un dossier c'est vrai c'était le service des aéroports de Paris qui le gère cela dit si quelqu'un d'autre veut le gérer à notre place ça ne nous posera aucun problème si nous nous en occuperons c'est bien parce que c'est compliqué que c'est difficile je rappelle qu'à un moment c'était l'ADEME qui gérait ce dossier et que l'ADEME a rendu son tablier et que c'est revenu sur les services des aéroports de Paris alors les services qui s'occupent de ça ils ont un boulot très difficile parce que d'abord il faut vérifier les conditions d'éligibilité il faut vérifier que la personne est bien dans le PGS il faut bien vérifier qu'elle s'est installée avant le PEB en vigueur enfin il y a un certain nombre de conditions c'est normal ensuite il faut vérifier si effectivement il est dans une zone dans laquelle il y a déjà eu des bâtiments insonorisés c'est pas tout à fait tout à fait simple et ensuite il y a le délai d'instruction puisqu'on demande d'abord à faire un diagnostic donc il y a quelqu'un qui vient faire un diagnostic ensuite ce diagnostic se traduit par une proposition de travaux il faut désigner un assistant maîtrise d'ouvrage parce que tous les habitants qui souhaitent voir leur logement insonorisé n'ont pas forcément la compétence pour piloter ces travaux et ensuite seulement est engagée la phase de travaux et toute cette phase là elle est conditionnée par un accord dans une commission qui s'appelle la commission consultative d'aide aux riverains qui se réunit 3-4 fois par an dans laquelle et c'est un fait qu'il faut rappeler on trouve à parts égales des représentants des associations de riverains des représentants des élus et des représentants des professionnels donc c'est ce cursus là qui est un petit peu long il est clair que 4 ans pour une indemnisation c'est trop 5 mais 4 je trouve que c'est déjà trop on a été confronté à un phénomène de pointe très gênant à une époque puisque l'indemnisation qui est au minimum à 80% parfois à 94% a été dévolu à 100% sans condition de ressources sans autres conditions pendant la période 2011-2013 donc vous imaginez bien qu'on a eu un afflux de dossiers à cette période là et c'est cet afflux que nous commençons à résorber il est quasiment résorbé pour les logements qui sont autour d'Orly il n'est pas encore sur les logements autour de Roissy parce qu'il y en a davantage mais sachez qu'on y travaille d'arrache-pied pour réduire le plus possible ces délais actuellement un dossier qui arrive sur le bureau il peut être traité dans un délai de l'ordre de 18 mois c'est trop mais on est loin les 5 ans merci François Charita je vais reprendre donc un nouveau set de questions je vais commencer ici est-ce qu'il y a des questions dans cette partie de la salle est-ce qu'il y a des questions dans cette partie de la salle bon alors je vais prendre alors monsieur effectivement qui a demandé la parole au tout début je ne vous ai pas oublié madame et monsieur ben voilà j'ai mes 3 questions monsieur qui est là au premier rang blouson de cuir voilà merci monsieur vous êtes bien bonsoir je m'appelle Gérard Stemmer je suis élu à Damartin-Gohel je voudrais apporter une petite précision technique au sujet des descentes douces pour les avoir pratiquées moi-même pendant de nombreuses années vous êtes célate ? oui je ne suis plus surtraité actuellement en ce qui concerne la descente douce qu'on appelle descente douce se pratique uniquement la nuit il faut préciser et que c'est un progrès indiscutable pour le niveau sonore effectivement le nombre de décibels je ne sais pas comment il est exactement il faudrait faire le calcul mais c'est un progrès c'est indiscutable il est bon de préciser que la descente douce s'effectue dans la phase qu'on appelle l'approche intermédiaire mais qu'en aucun cas dans l'approche finale elle en bénéficie c'est-à-dire que pour les riverains qui sont survolés tous les riverains qui sont au-delà de 20 km de l'aéroport bénéficient d'une amélioration des conditions sonores mais tous ceux qui sont les plus touchés tous les riverains qui sont exposés plus au bruit c'est-à-dire qui sont situés à moins de 20 km de l'aéroport ne bénéficient absolument pas des bienfaits de cette descente cette descente se limite à 20 km parce que là le pilote il a intercepté son plan qui est exactement à 5,2% et à ce moment-là il n'y a aucune réduction de bruit c'est exactement comme avant je pense que c'était bon de le préciser d'autre part je voudrais revenir sur une phase qui est importante qu'on appelle la phase de roulage moi j'ai connu l'aéroport à l'ouverture il y a 45 ans à Roissy le temps de roulage était de l'ordre de 10 à 15 minutes à peu près aujourd'hui on dépasse 20 30 au-delà de 30 minutes dans certains cas donc il y a eu une augmentation globale du temps de roulage en plus le trafic a été en gros multiplié par 10 c'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de roulage 10 fois plus de rejet donc 10 fois plus de pollution c'est indiscutable et alors avec le projet bien entendu du T4 on aura une augmentation du trafic donc une augmentation de la pollution par le roulage et quand je regarde dans le document les chiffres qui sont donnés l'objectif c'est de réduire le CO2 de 22% je ne sais pas comment ça a été calculé mais on parle de 22% l'énox c'est d'oxyde d'azote de 34% et les particules de 26% alors la réponse je la connais on va dire vous allez rouler ce qu'on appelle avec N-1 N-2 c'est-à-dire qu'en coupant un ou deux moteurs c'est une procédure qui n'est pas nouvelle qui est pratiquée depuis de nombreuses années donc ça ne changera rien du tout quant au roulage électrique il n'est absolument pas au point on est à l'état de prototype et je voudrais bien qu'on m'explique comment on fait avec un APU qui va entraîner un alternateur de 54 kW déplacer un avion qui fait entre 80 et 400 tonnes moi je ne sais pas alors il y a peut-être une autre solution je voudrais bien savoir quelle est la solution miracle pour réduire la pollution dans les chiffres qui sont indiqués dans votre document je vous remercie on va bien évidemment vous répondre monsieur madame oui bonjour je suis Valérie Delage j'habite dans la région qui a six voisins à côté de Meaux je suis aussi une militante syndicale donc je vais aborder l'aspect emploi j'ai des interrogations par rapport à ce que vous proposez j'aurai une petite réflexion aussi plus personnelle sur l'environnement ce que je vis moi aussi comme madame dans la région et peut-être un point de vue un peu plus politique à la fin sur les emplois vous dites que le terminal 4 pourrait représenter un potentiel allant jusqu'à 50 000 nouveaux emplois directs et 225 000 nouveaux emplois soutenus moi je suis très interrogative là-dessus puisque je travaille depuis de nombreuses années depuis une trentaine d'années dans le transport aérien dans une grande compagnie aérienne je sais par expérience je pense que depuis à peu près les années 90 c'est-à-dire la libéralisation du transport aérien nous avons perdu des emplois alors on a eu à un moment donné une période de trafic important donc l'emploi a augmenté mais pas à proportion de ce qu'il aurait dû augmenter en fonction du trafic et depuis les années 2007-2008 nous sommes véritablement dans une baisse de l'emploi je peux vous dire là j'ai des chiffres nous sommes j'ai des chiffres que j'ai pris sur par rapport à la société enfin de la société projet que ça qui elle-même tire ses chiffres de l'observatoire des métiers donc c'est pas moi qui invente les chiffres ou de la Dares donc là on est sur en 2008 on avait 110 000 emplois alors je parle de l'ensemble du transport aérien qui n'inclut peut-être pas forcément d'ailleurs les salariés d'ADP là-dessus j'ai un doute en tout cas on avait 102 000 emplois en 2008 aujourd'hui on est tombé à 93 000 emplois en 2016 et j'ai vu dans une note des associations que l'emploi direct était aussi tombé de la même manière donc on a un vrai problème aujourd'hui on est dans une c'est une phase en plus ces périodes 2008-2016 c'est quand même des phases où on a eu un trafic qui a de nouveau augmenté de manière très importante je ne vais pas reprendre les chiffres tout le monde le sait et pendant ce temps-là lui l'emploi a diminué donc là je m'interroge vraiment sur vos prospectives qui me paraissent extrêmement vagues et certainement pas en phase avec ce qui se passe avec l'emploi j'aimerais ajouter aussi que puisque j'ai travaillé à l'Europe internationale qu'il y a un certain nombre de règlements et de directives qui poussent les employeurs enfin qui poussent les qui poussent en fait à faire en sorte que le temps de travail des personnels au sol des personnels d'avigants enfin tous ceux qui travaillent sur la zone aéroportuaire augmente et ça aussi en lien avec les lois El Khomri et les lois et les ordonnances Macron qui ont favorisé qui favorisent désormais la négociation au sein des entreprises plutôt que de respecter le temps la durée normale de temps de travail par exemple les 35 heures et ça ça a pour conséquence derrière que les employés entrent partout dans tous les domaines travaillent de plus en plus donc ceux qui sont en place travaillent de plus en plus et en plus bientôt de plus en plus longtemps alors je me demande comment on va pouvoir employer des jeunes comment on va pouvoir obtenir cet objectif de 50 000 emplois supplémentaires dès lors que les employeurs s'emploient à augmenter la productivité des salariés partout dans toutes les entreprises il y a aussi les nouvelles technologies je suis désolée je suis peut-être un peu longue mais c'est quand même la réalité il y a les nouvelles technologies on prend les bornes des bornes d'enregistrement elles ont remplacé aussi du personnel donc on imagine qu'avec le progrès là encore on va avoir des emplois en moins du fait de l'emploi de plus de matériel d'automatisme à la place de l'humain une dernière chose aussi la qualité des emplois parce que là aussi nous ne sommes pas sur la zone aéroportuaire on est en train de régresser du point de vue des salaires plus ça va plus on a des emplois précarisés plus ça va plus on tourne vers des salaires qui sont au niveau du SMIC donc on n'est plus dans l'augmentation des salaires là c'est fini ça aussi donc là je m'interroge aussi parce que tout le monde sait ici que les salariés participent à l'économie celui qui gagne bien sa vie va dépenser plus donc forcément là aussi il y a des questions qui se posent quand vous dites que ça va développer l'économie de la région moi je ne sais pas les gens avec 1000 euros ils ne peuvent pas faire grand chose par mois voilà donc ça c'est une chose après sur l'environnement très très vite madame pour qu'on puisse sur l'environnement moi je suis inquiète aussi de voir d'abord premièrement j'ai une question combien va-t-il y avoir de mouvements avions parce que ça vous ne l'avez pas précisé et deuxièmement moi je vis à 15 voisins je suis moins touchée que les gens sur Gonesse enfin tous ceux qui sont près de l'aéroport mais quand même j'ai remarqué moi aussi qu'il n'est plus possible de rester dans son jardin l'été parce qu'on entend les avions de plus en plus et moi ce qui me choque c'est pas tellement la descente c'est surtout les avions qui décollent parce qu'à certains endroits dans notre région quand ils décollent ils décollent par palier et à un moment donné quand ils remettent les moteurs en poussée là c'est très fort et s'ils sont à un niveau un peu bas et bien on les entend aussi du côté de 15 voisins voilà sans compter que nous on a en plus Orly là dessus et de manière générale sur le plan politique moi je dis moi je m'interroge aujourd'hui on est en train de vouloir développer non mais on est en train de vouloir développer vous êtes sur un plaidoyer là c'est trop long par rapport aux autres interventions on est en train de vouloir développer l'aéroport pour dire il faut capter du trafic pour éviter que ce soit Francfort ou Londres qui le prend mais aujourd'hui il faut se poser la question en termes de comment dire vous m'avez fait perdre écologique franchement aujourd'hui est-ce qu'on a besoin de développer encore plus l'aéroport de Roissy simplement parce qu'il ne faut pas en donner aux autres à Francfort et à Londres mais posons-nous cette question au niveau mondial on ne peut pas continuer à développer le trafic aérien qui lui aussi pollue donc à un moment donné il faut rester dans du raisonnable voilà je vous remercie c'est une opinion que vous avez droit mais bon ça fait déjà beaucoup de questions j'avais une autre main qui s'était levée alors je suis désolé monsieur mais vous allez faire plus court voilà non vous auriez dit la même chose bon très bien on va répondre déjà à la première question ou monsieur qui était pilote de quel type d'avion vous étiez pilote d'ailleurs Concorde et 747 donc je crois bien qualifié bravo en matière d'aviation alors oui là vous contestez manifestement certains points qui avaient été avancés tout à l'heure donc peut-être repréciser vous avez un micro Gérard Baptiste le voile oui je vais pas je vais pas rentrer dans une dans un débat technique avec vous non je veux simplement dire vous savez comment se passe la régulation donc il y a des effets des effets d'accordéon sur les vitesses les descentes continues feront que ces actions de régulation seront mieux maîtrisées par le contrôle aérien donc on aura des progrès incontestables il y avait la question du périmètre plus ou moins de 20 kilomètres qui avait une différence que disait monsieur oui mais à partir du moment où les avions seront mieux régulés l'effet de vitesse jouera et donc il y aura moins d'effets sur les moteurs non non c'est pas moyen je vais vous parler également du roulage au sol puisque le roulage au sol ça semble quand même quelque chose de préoccupant depuis 2010 à Charles de Gaulle et 2016 sur Orly depuis 2010 les nouvelles procédures de roulage ont été mises en place dans le contexte des programmes européens et ce programme européen je vais utiliser le terme anglais c'est ce qui s'appelle le collaborative decision making et donc il y a une précision dans le roulage et ce que vous avez connu peut-être à votre époque quand vous étiez pilote de Concorde ou pilote de 747 où vous aviez 10, 12, 15 avions au seuil de piste en train de décoller alors en attente de décollage ça n'existe plus tout simplement parce que l'avion est régulé au poste et il part quand il doit partir compte tenu de toutes les contraintes temps de roulage au sol contraintes du trafic aérien ce qu'on appelle en termes techniques créneaux de décollage tout ça s'est intégré dans des calculateurs et transmis au contrôleur aérien transmis au pilote par tout un tas de systèmes modernes qui font que l'avion part au bon moment et n'attend quasiment plus au seuil de piste de fait qu'est-ce qu'on a observé sur les années passées très récent c'est qu'on a gagné 2 minutes de roulage par vol 2 minutes de roulage par vol ce qui fait en termes de consommation de carburant moins de consommation de carburant et l'équivalent sur le trafic de CDG c'est 20 000 tonnes de CO2 en moins donc ça c'est des chiffres qu'on peut vous démontrer donc il y a une amélioration par rapport aux années vous avez volé sur le Concorde monsieur c'était un bel avion mais c'est un peu c'est du passé il s'est passé beaucoup de choses entre votre période et aujourd'hui et encore plus demain il y aura des systèmes de guidage au sol des avions qui vont aussi améliorer le roulage au sol donc vous avez pu lire dans le document que c'était 30 secondes de différence entre le roulage introduit par le T4 tous ces calculs n'ont pas pris en compte la modernisation des systèmes qui vont rentrer dans le domaine du trafic aérien le dernier point je suis un peu long vous m'interrompez si je suis long le roulage électrique je suis désolé mais il y a deux domaines du roulage électrique il y a un domaine pour les moyens courriers et un domaine pour les gros porteurs le domaine pour les moyens courriers c'est le moteur électrique embarqué dans le train principal et ça je vous le dis parce que j'étais pas plus tard que le mois dernier en réunion avec Airbus ils font tous leurs efforts pour certifier le processus pour les années prochaines à l'échéant de 2020 donc ça ça va exister et ça va exister sur les moyens porteurs effectivement c'est pas des gros porteurs gros porteurs c'est les gros avions ça sera impossible de mettre des trains des moteurs électriques dans les trains par contre là sur les gros porteurs un programme que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le taxi bot c'est à dire qu'en fin de compte un tracteur va venir prendre l'avion au poste et va le tracter jusqu'au moment du décollage et le pilote en gros cinq minutes avant peut-être six minutes va allumer ses moteurs et va pouvoir effectivement décoller donc tout ça c'est effectivement en cours d'études je suis désolé de vous contrarier monsieur j'ai bien compris mais il y a de la modernité dans l'air merci il y avait peut-être quelques points sur les chiffres alors quant à la faisabilité des choses monsieur je suis désolé j'en reviens toujours au moment où j'étais directeur de l'ENAC mais quand j'étais directeur de l'ENAC Safran est venu à l'ENAC pour vérifier la faisabilité avec le contrôle aérien de ses taxi-bots et du roulage électrique donc c'est faisable et on l'a même expérimenté voilà merci il y avait aussi de nombreuses questions madame sur l'emploi est-ce qu'on va créer 50 000 emplois directs 225 000 emplois soutenus quid aussi des emplois actuels sur la plateforme madame annoncer un certain nombre de chiffres voilà j'aimerais avoir votre éclairage madame je vais répondre avec plaisir à l'intervention madame vous appartenez je crois à une grande compagnie aérienne qu'on connait bien qui est notre partenaire effectivement cette compagnie aérienne a connu des on va dire une baisse de l'emploi entre 2008 et 2016 d'après les chiffres qu'on peut avoir qui nous viennent des portraits du gros roissy le bourget fait par le GIP le chiffre serait d'une suppression de 10 000 emplois entre 2008 et 2016 mais alors ces emplois en fait ils ont en partie été compensés par on va dire une externalisation des emplois c'est à dire qu'il y a des créations d'emplois je vois que vous êtes d'accord avec moi chez les sous-traitants puisque les sous-traitants ont fortement ont fortement recruté et que par ailleurs vous disiez vous-même qu'il y avait une modernisation des emplois ce qui fait que certains emplois disparaissaient on peut penser par exemple aux emplois d'enregistrement oui mais il y a d'autres métiers qui sont parus Marc Wallace c'était les métiers par exemple de l'accueil tous les métiers les fonctions commerciales qui ont beaucoup progressé sur la même période ce qui fait qu'en fait quand on regarde les chiffres au niveau non pas de la compagnie aérienne mais au niveau de l'aéroport de la plateforme globale entre les périodes que vous citez c'est à dire de 2008-2016 en 2008 on avait 85600 emplois et en 2016 on en avait 90190 donc en fait à l'échelle de la plateforme on a eu une progression d'à peu près 5000 emplois sur la période et par ailleurs si on regarde ce qui se passe depuis 2016 dans la compagnie on sait que la compagnie maintenant commence à recruter à nouveau on a d'ailleurs des forums de recrutement pour du personnel navigant qu'on organise avec le GIP pour cette compagnie donc cette période est un peu difficile et on va tous l'espérer derrière nous et la compagnie recommence à recruter alors vous parliez de la mauvaise qualité des emplois les emplois à Charles de Gaulle c'est 95% d'emplois en CDI alors je ne suis pas tout à fait sûre que l'on puisse qualifier de mauvaise qualité d'emploi quand il y a 95% d'emplois en CDI alors certes il y en a 80% en horaire décalé mais c'est effectivement la fonction d'un aéroport qui travaille 24h sur 24 alors pour les emplois futurs du terminal 4 effectivement nous avons estimé les emplois qui seront créés par le terminal 4 à environ jusqu'à on va dire 50 000 emplois directs alors comment avons-nous calculé ce chiffre on a pris le ratio moyen des emplois par million de passagers sur les années 2014, 2015 et 2016 ce ratio moyen est de 1375 emplois par million de passagers qu'on a multiplié par les 37 millions de passagers prévisionnels du terminal 4 ce qui nous donne environ 50 000 emplois il y a une étude indépendante qui a été demandée par les garants à l'INSEE sur le nombre d'emplois qui va être créé par le terminal 4 et nous allons l'accueillir bien sûr avec grand intérêt à cette étude de l'INSEE et puis par ailleurs comme je le disais tout à l'heure nous travaillons avec le GIP emploi sur une étude prospective des métiers à la fois quantitativement et qualitativement du futur terminal 4 et nous aurons le plaisir d'avoir la présentation de cette étude par le GIP emploi lors de l'atelier emploi formation du 8 avril et je vous invite bien évidemment à y participer avec nous si peut-être monsieur du GIP emploi vouliez réagir pour compléter oui bonsoir Maxime Dubois du GIP emploi voici donc pour compléter les propos de madame le maçon l'analyse que nous allons faire va prendre vraiment en compte les spécificités de chaque filière donc vous parlez du transport aérien mais on va aller au-delà on va voir vraiment toutes les filières qui sont présentes sur la plateforme aéroportuaire et on va prendre en compte les évolutions technologiques effectivement l'impact que ça aura sur les emplois mais plus généralement les évolutions des métiers de demain donc ça peut être des évolutions technologiques mais des évolutions dans le processus client voilà avec un appui plus important vis-à-vis du client donc il y aura différents effets avec toutes ces variables et c'est tout ça qu'on va prendre en compte et qu'on va présenter le 8 avril prochain lors de la réunion spécialisée sur l'emploi merci autre question toujours madame sur le nombre des mouvements d'avions sur alors la question c'est est-ce que le terminal 4 crée du trafic ou c'est le trafic qui crée le terminal 4 et autre question aussi monsieur Demolins garant de la CNDP me faisait remarquer est-ce qu'on a bien répondu à la question sur la véranda de madame et peut-être sur la nature de cette pollution voilà si vous pouviez apporter des éléments de réponse peut-être sur le sur les mouvements d'avions Sandrine Prieur ou sur la véranda de madame et la question de la pollution et puis peut-être derrière ça il y a aussi la légende urbaine des dégazages etc donc peut-être ça vaut le coup aussi d'apporter et ben on va répondre à ça puisqu'on a parfaitement répondu à votre question tout à l'heure la question des tâches d'huile c'est de savoir quelle est la part contributive des avions dans cette tâche d'huile il peut y avoir plein d'autres conditions mais ça je laisserai c'est pas une question nouvelle et mon propos n'est pas de dire qu'elle est mauvaise il y a beaucoup de gens qui sont concernés et qui se la posent cette question et on a déjà fait un certain nombre d'analyses pour essayer de voir ce qu'elle ressortait aucune de ces analyses n'a mis en évidence la responsabilité du kérosène mais peut-être que les analyses n'étaient pas suffisantes peut-être qu'elles n'étaient pas faites au bon endroit etc mais je laisserai ma collègue dire sur le nombre de mouvements d'avions je crois que ça a été dit et ça a été rappelé le nombre de mouvements d'avions prévisibles à l'échéance de 2037 il dépendra de la composition des flottes il dépendra de la façon dont les compagnies aériennes rempliront les avions il dépendra de la taille moyenne des avions tout ça ça fait beaucoup de paramètres qu'il faut faire bouger en gros on estime nous que le trafic actuel qui est autour de 1300 mouvements d'avions quotidiens gros 650 atterrissages et 650 décollages passerait autour de 1780 à 1800 mouvements d'avions quotidiens qui je le rappelle se partagent entre moitié décollage et atterrissage et tous ceux de tous les atterrissages se partagent sur deux pistes et tous les décollages se partagent sur deux pistes donc il faut avoir cette vision d'ensemble cela dit encore une fois ça dépend du taux d'emport de chaque avion donc ça dépend des avions qui existeront en 2037 d'ici là on a un petit peu de temps à voir venir on constate que globalement les avions moyen courrier sont de plus en plus gros donc ils ont un apport de plus en plus important donc plus de passagers par avion et donc l'augmentation croisée du nombre de passagers et du nombre d'avions va continuer son croisement c'est à dire que même s'il y a une augmentation du nombre d'avions elle sera bien sûr beaucoup plus faible que l'augmentation du nombre de passagers Merci monsieur Chantal Madame Prieur Alors sur la pollution donc peut-être revenir sur des données qui sont intéressantes d'avoir à l'esprit donc je ne sais pas ce que sont les traces que vous évoquez aujourd'hui on peut juste dire qu'au niveau de l'île de France le transport aérien c'est seulement 7% en fait des émissions d'oxyde d'azote et seulement 1% des particules alors que par ailleurs le transport routier est beaucoup plus important donc je cite quelques chiffres 61% des émissions de NOx d'oxyde d'azote c'est le transport routier et 28% le transport routier pour les particules donc il y a une étude qui s'appelle l'étude sur vol qui est un observatoire qui est publié par Airparif depuis 2012 et qui publie des cartes journalières qui permettent de voir qu'il n'y a pas de pollution avérée au niveau des plateformes aéroportuaires donc voilà vous pourrez consulter sur le site d'Airparif ces cartes sont publiées tous les jours et on constate que généralement les éléments les plus significatifs de pollution se situent autour des axes routiers donc c'était important aussi de pouvoir vous apporter ces éléments également dans cette étude Airparif a regardé quelle pouvait être la contribution des zones aéroportuaires à la qualité de l'air local et donc toujours dans ce registre de la contribution de l'aéroport à Roissy-Charles-de-Gaulle en fait à 1 km de l'aéroport on n'a plus qu'une contribution de 30% seulement à la pollution locale en termes d'oxyde d'azote et en ce qui concerne les particules elle n'est pas perceptible à l'extérieur de l'aéroport donc voilà je pense que c'était important de vous apporter ces éclairages ces éléments sont dans le dossier de concertation et nous aurons un échange également je pense qu'aujourd'hui nous avons personne d'Airparif présent ici aujourd'hui nous aurons aussi des échanges complémentaires dans le cadre de l'atelier qui a été annoncé le 29 avril auquel vous êtes bien entendu conviés également pour pouvoir approfondir ces échanges sur ces thèmes là Merci La nuit il vole très bas dit madame On a entendu c'est noté Alors je vais reprendre un cycle de questions il est 9h10 ceux qui veulent encore poser des questions levez la main que je me rende compte un peu là ici bon il y a alors je vais privilégier ceux qui n'ont pas encore posé de questions donc monsieur c'est bien vous au deuxième rang face à moi Bonjour Sylvain Messian Damartin Anguel Mère adjoint aux finances et au développement durable je fais partie aussi de la CARF service environnement commission environnement et ainsi de suite donc bien sûr en ce moment il y a un plan climat qui est travaillé sur la CARF sur ce plan climat on ne parle pas de l'augmentation liée au T4 voilà alors juste une question très simple vous parlez donc d'une augmentation de 500 mouvements par jour avec pas d'augmentation du CO2 ou de choses comme ça bon ça moi j'ai beaucoup de mal à comprendre je vais juste poser une question sur tout ce qui est capteur et air parif puisque la notion d'air parif a été abordée à l'instant donc vous parlez des informations liées à survol les autres informations qu'on peut avoir sur les capteurs sont liées au site entrevoisin.org alors sur entrevoisin.org quand vous cliquez sur tous les bilans de la qualité de l'air en France ça ne marche pas la page n'y est pas donc on est un peu embêté pour les autres informations sur les capteurs alors une petite chose sur survol d'air parif on est sur une modélisation de la quantité des polluants alors pourquoi on est sur une modélisation j'ai posé la question je travaille juste à côté d'air parif donc à un moment donné j'aurais quand même posé la question en fait ADP a toujours refusé les capteurs air parif sur ADP voilà bon donc la problématique moi ma question elle est simple c'est pourquoi c'est refusé parce que l'intérêt si vous voulez quand même d'avoir les capteurs c'est de pouvoir avoir à leur près les polluants comme on peut consulter sur l'air parif et là c'est pas possible et donc voilà ma question c'est ça merci beaucoup vous faites une affirmation je pense que ADP a l'air surpris mais ils vont vous répondre ils vont vous répondre une question en fond relevez la main qu'on vous identifie bien un micro arrive monsieur Didier Cullen maire adjoint à la commune de Lanilsec alors moi on est complètement à l'adverse de vous nous on est impacté au décollage j'ai vu monsieur Charita en novembre 2018 il devait revenir rapidement vers nous on attend toujours sa réponse monsieur Charita on a des avions qui décollent entre 900 et 1600 mètres d'altitude on doit être au normalement autour de 2000 mètres d'altitude on n'a pas de capteur non plus pour savoir si on a de la pollution mais je peux vous dire qu'on a de la pollution aussi à Lanilsec donc c'est une commune qui est à 7 km d'ici voilà donc et puis je voulais revenir aux côtés de mes confrères adjoints la nationale 2 aujourd'hui tous les jours on est à 15 km de Roissy on est complètement à l'arrêt à la sortie de la Nilsec on est en 2 fois 2 voies on se fait beaucoup de soucis donc pour la pollution tout ce qui décolle on a des avions de nuit on en a et je vous l'avais dit monsieur Charita on en a qui entre minuit minuit moins de quart et 1h30 ça décolle tous les jours et ça décolle très bas voilà bien c'est noté alors peut-être un citoyen ou une association enfin c'est très bien les élus mais j'essaye de varier les questions oui non mais bien sûr non mais c'est pas bien sûr vous êtes complètement légitime les élus à poser vos questions bien évidemment mais je veux aussi que les citoyens aient l'occasion de s'exprimer également monsieur merci je suis Eric Leroux et j'habite un petit village je suis un citoyen lambda d'un petit village qui s'appelle Thieu et qui est construit qui est implanté pratiquement en seuil de piste côté sud donc on sait un petit peu ce qu'est la nuisance sonore alors j'ai remarqué qu'au niveau de la nuisance sonore on s'est focalisé sur la descente des avions qui par miracle se sont tous transformés en planeur c'est magnifique par contre la nuit la nuit on a droit aux cargos aux avions de PrEP et je vous garantis que là au décollage c'est quelque chose de phénoménal il y a quelques années quand j'étais dans Armée de l'air on appelait ça des trapanels des trucs on se demandait qu'on en s'attend de bout alors est-ce qu'ADP peut faire quelque chose pour que ces avions peut-être soient modernisés ou alors qu'on les fasse voler à un autre moment qu'en pleine nuit voilà c'est noté monsieur je vais prendre une toujours la même règle je prends je vous ai vu un monsieur mais je prends plutôt des je vais vous prendre vous et vous pour des questions courtes vous faites court vous faites court très bien monsieur monsieur Vallée citoyen lambda donc moi j'habite citoyen tout court que madame j'habite à Voulangis c'est vers Crécy c'est un petit peu plus loin qu'un ci donc j'ai pas le problème de véranda parce que je fais pas mes vitres mais je fais les mousses sur la toiture donc je peux vous dire que les mousses elles poussent pas sur la toiture quand on est en dessous les zones par contre ça tue les tuiles parce que ça les rend imperméables et elles se délitent donc ça moi j'aimerais bien avoir un capteur air parif ou air quelque chose sur mes tuiles pour voir l'impact que ça peut avoir mais ça on les a pas pour les les pollutions c'est le décollage parce que quand vous êtes à l'intérieur de l'avion à l'arrière et que vous voyez au deuxième étage devant les gens le pilote le voit pas mais il y a des gens qui sont impressionnés par ça donc l'impact d'un avion de 400 tonnes qui décolle à 30 ou 25 ou 30% d'inclinaison on voit de mon petit village la pollution derrière surtout que l'avion tous les matins il passe au dessus de Paris au dessus de l'année qui l'emmène sur Paris donc je me demande la pollution qui part de ces réacteurs l'impact que ça peut avoir sur les villes en dessous et comme il y en a tous les 3 quarts d'heure une bonne dizaine qui passent les uns derrière les autres ça nous fait un feuilletage c'est sûr que la ville qui est en dessous au niveau des courants d'air ils sont un petit peu bousculés je voudrais revenir sur la consommation c'est 3 litres 3 litres 3 ou 2 litres de kérosène par siège on nous dit sur les sites qu'il y a 80% en moyenne des sièges qui sont occupés dans l'année ce qui modélise quand même le nombre de litres par passager si c'est 3 litres 3 par siège quand il y a 80% d'occupation c'est beaucoup plus par passager les passagers sont à 75% des touristes je me demande aussi compte tenu de la possibilité de transport et des rémunérations des gens quelles sont les progressions touristiques qui peuvent y avoir dans les prochaines années merci monsieur ça c'est des constats c'est pas des questions le problème des chiffres oui mais bon c'est chiffre contre chiffre aussi après comme on aime bien les chiffres je peux en donner c'est vos chiffres voilà j'ai aussi un site qui nous dit qu'il y a 310 personnes toutes les 2 minutes de plus sur le monde quand vous multipliez ça par un certain nombre de jours et de minutes 310 minutes tous les 310 personnes toutes les 2 minutes en plus au bout de 300 jours ça vous fait 67 millions d'individus en plus qu'est-ce qui va leur donner les moyens de venir visiter la tour Eiffel ou le Mont-Saint-Michel mais oui ça a été annoncé tout à l'heure sur les perspectives de croissance du trafic oui c'est un fait madame court parce que encore que là il y a beaucoup de questions sur les décollages les capteurs vers Paris je vous dis ça ça va être quand même l'essentiel de vos réponses oui oui bonsoir Aïcha Borière donc je suis habitante d'une petite commune de Saint-Même près de Clé-Souilly je suis ancienne habitante de Nantouillet monsieur Thieu doit bien s'y tuer aussi alors j'ai beaucoup déménagé ces derniers temps j'étais près de la Ferté-Soujoie encore il y a 6 mois donc je voulais juste préciser qu'effectivement les nuisances sonores c'est plus le but de ma question en fait ce soir c'est savoir jusqu'où on considère le fameux plan de gel sonore que malheureusement j'ai beau consulter depuis quelques temps je ne trouve rien qui est antérieur pardon postérieur à 2013 je voulais juste savoir s'il était possible pour les citoyens lambda ou pas d'avoir en fait un plan plus récent parce que la commune de Saint-Même est à peu près à je dirais peut-être 500 mètres de cette limite au sud de l'aéroport et moi-même travaillant dans les travaux publics sachant qu'il y a des travaux qui sont prévus donc justement pour l'accès à cet aéroport je voulais savoir si ce plan était prévu d'être vu j'ai entendu parler tout à l'heure de tous les deux ans depuis 2013 madame c'est noté on va vous répondre c'est parti des chariots de questions merci beaucoup je vois que certaines personnes commencent à partir ce qui nous indique qu'il est peut-être temps de finir cette réunion de conclure en tout cas de répondre déjà aux questions certaines questions ont déjà été posées il y avait plusieurs questions récurrentes sur le décollage la pollution au décollage les capteurs Airparif alors est-ce qu'il y en a sur la plateforme etc je vais essayer de faire court sur l'affirmation du fait que ADP ait refusé les capteurs Airparif etc c'est une affirmation moi j'ignore si c'est vrai ou si c'est pas vrai ce que je veux dire c'est que le travail qu'on a avec Airparif ils sont venus à plusieurs réunions publiques malheureusement ils sont pas là aujourd'hui mais ils pourraient vous le dire c'est un travail d'excellente qualité et personne ne cherche à masquer quelle information que ce soit par définition l'air a difficilement des frontières donc en ce qui concerne les capteurs Airparif qu'on aimerait bien avoir je veux dire vous en avez un devant vous moi je travaille sur l'aéroport depuis 30 ans j'habite une commune qui est plus proche que Quincy voisin qui est plus proche que Voulangis qui est plus proche que bien d'autres pas que Tieu je reconnais une commune qui s'appelle Marie-les-Maux et dans laquelle moi mes tuiles vont bien et la mousse pousse sur le toit comme partout ailleurs donc c'est peut-être isolé mais en tout cas c'est un paramètre que moi je constate tous les jours et je pense qu'il faut éviter de porter l'anathème sur des activités quand on n'en maîtrise pas toutes les composantes je veux dire par là que moi j'ignore encore une fois si la véranda de madame est polluée par les camions qui passent par le fait qu'il y a un champignon local qui se développe ou par la pollution des avions pour ça il faut faire des analyses il faut travailler professionnellement le regarder et moi je suis prêt à faire les analyses qui seront nécessaires mais toutes celles qu'on a faites je le répète toutes celles qu'on a faites jusqu'ici ont montré qu'il n'y avait pas une goutte de kérosène dans l'affaire c'est peut-être aussi parce que le kérosène se disperse mais au prix où est le kérosène rassurez-vous les compagnies ne cherchent pas à faire des largages et à le disperser donc c'est pas forcément parce qu'un avion passe au-dessus de vos têtes que c'est lui qui est responsable de toutes les pollutions monsieur l'adjoint au maire de l'année il sec je suis très heureux de vous avoir reçu au mois de novembre je suis désolé que vous n'ayez pas eu de réponse aux questions que vous avez posées dont je vous avouerai ce soir que j'ai à peu près ignoré quelle était la question je croyais justement parce que vous étiez venu à la maison d'environnement qui est un endroit où on peut consulter un plan de gêne sonore d'ailleurs c'est à la maison d'environnement qu'on peut le consulter facilement le dernier effectivement pour Charles de Gaulle date de 2013 c'est vrai que comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure à monsieur Maurice c'est pas facile de faire bouger un plan de gêne sonore pour tout un tas de raisons qui ne sont pas seulement des raisons administratives mais encore une fois c'est un document public qui est rédigé réalisé par une autorité publique sous le contrôle d'une autorité publique il n'y a donc rien ni personne au sein d'ADP qui serait capable d'empêcher cette marche vers la transparence enfin sur les aspects d'avions qui décollent la nuit plus bas que le jour non c'est pas possible je veux dire les avions on les entend plus la nuit parce qu'il y a moins de bruit de fond parce qu'on y est plus sensible parce que c'est au moment où on s'endort incontestablement mais les avions ne décollent pas plus bas la nuit que le jour non encore une fois ne serait-ce que pour des raisons économiques c'est tout l'intérêt d'une compagnie aérienne même avec une trapanelle avec un vieil avion c'est tout l'intérêt d'une compagnie aérienne qu'il monte le plus vite possible pour des raisons d'économie de carburant parce qu'un avion ça consomme moins quand c'est en l'air etc encore une fois tout est explicable il faut effectivement être de bonne foi pour accepter les réponses de la même façon qu'on essaie nous d'être le plus ouvert possible pour accepter les questions c'est dans ce langage là ce discours là cet échange là qu'effectivement on va faire progresser les choses cette phase de concertation je déborde un peu de mon rôle mais cette phase de concertation elle est là justement pour que vous nous fassiez part des questions que vous avez posées pour qu'on trouve les pistes qui permettent d'améliorer les situations désagréables auxquelles vous vous êtes confrontés et c'est dans cette logique là qu'il faut qu'on continue la phase de concertation qui dure jusqu'au mois de mai très bien merci François Charta donc le plan de gêne sonore le dernier date de 2013 mais à la maison de l'environnement vous aurez toutes les informations c'est à côté du siège du groupe ADP il y avait les questions sur les trapanels on aura appris un mot ce soir avec les enfin moi j'ai appris un mot sur les cargos la question des cargos puis la question de National 2 aussi embouteillé comme ça on aura répondu je crois toutes les dernières questions alors la qualité de la flotte des avions les vieux avions celui auquel vous faites allusion c'est probablement le dernier McDonnell Douglas MD-11 que possède FedEx bon il en reste un il est effectivement plus bruyant que les autres incontestable il est prévu qu'il soit remplacé à une échéance que j'ai pas en tête mais ça fait partie du plan de remplacement de FedEx qui a d'ailleurs été présenté en commission consultative de l'environnement sur les embouteillages de la National 2 il m'arrive de les subir aussi je vous rassure il faut savoir que cette National 2 placée comme elle est elle alimente un certain nombre de zones un certain nombre de zones d'activité dont certaines sont parfaitement indépendantes de l'aéroport Charles de Gaulle certaines effectivement sont contributives aux activités de Charles de Gaulle d'ailleurs si elles se sont placées là c'est bien parce qu'il y avait l'aéroport à côté mais en même temps si elles se sont placées là c'est parce qu'effectivement elles produisent des richesses qui servent localement et des emplois qui peuvent servir aux enfants du voisinage donc la problématique de circulation routière qui a déjà été évoquée tout à l'heure par Philippe Laborie qui sera évoquée par le préfet Cadeau au cours de l'atelier d'accessibilité qui aura lieu le 18 avril sauf Erron de ma part ces problématiques là ressortent enfin sortent en partie du domaine de compétences du groupe ADP mais par contre on est avec vous pour faciliter l'accès de nos salariés comme l'accès de nos passagers et c'est un objectif commun qu'on pourra poursuivre de manière à faire pression au bon moment et au bon endroit sur l'état Merci Edouard Mathieu Pardon je vais compléter ce qui a été dit sur National 2 puisque ça rejoint une question je crois qui avait été posée sur un dossier précis à savoir le dossier Amazon et également ça touchera d'ailleurs du même coup le sujet cargo également précisément il est important pour l'aéroport de Paris que l'ensemble des activités qui viennent s'implanter sur la plateforme répondent évidemment aux activités pertinentes pour le transport aérien tel n'est pas le cas du dossier Amazon non tel n'est pas le cas du dossier Amazon ce que je peux vous dire puisque le dossier maintenant est sédimenté c'est que Amazon était venu nous voir et que moi j'avais personnellement posé la question au promoteur qui était venu apporter le dossier à l'aéroport de Paris si le dossier Amazon venait apporter du trafic de fret aérien sur la plateforme et la réponse qui a été faite est non et donc de ce fait nous avions décliné le dossier Amazon donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que le dossier Amazon maintenant s'est implanté ailleurs et va contribuer évidemment à à comment dire à à rapporter du trafic précisément sur la nationale donc l'ensemble des phénomènes qui sont décrits ici ne sont pas toujours loin sans faux ne trouvent pas toujours leur cause dans le trafic aérien voilà bien par souci d'honnêté aussi il y avait une dernière question qui n'a pas été traitée c'est le monsieur qui mettait au regard le nombre de mouvements d'avions qui pourraient augmenter et tout ce concept de neutralité carbone et il ne comprenait pas est-ce que là aussi on peut avoir un petit éclairage voilà il me semble que c'est important je vais apporter un début de réponse qui sera probablement complété par Marc Ouala et Gérard Battistella il faut voir une chose c'est que les avions se renouvellent les avions qui volent aujourd'hui ne sont pas ceux qui volaient il y a 10 ans on n'a pas besoin de remonter jusqu'à la caravelle la 320 qui sort maintenant et je crois deux fois moins bruyant que le précédent alors pourquoi le sont-ils il y a deux raisons et deux raisons qui se comprennent assez facilement la première c'est que les moteurs les réacteurs sont de plus en plus efficaces c'est-à-dire ils poussent de plus en plus pour moins de carburant et la deuxième c'est que les avions à taille égale sont de plus en plus légers les avions qui sortent aujourd'hui sont en fibre de carbone c'est beaucoup plus léger que les précédents qui étaient ça doit être de l'alu je crois et comme c'est plus léger il y a juste besoin de moins pousser pour les faire avancer et ça ça fait moins de bruit et de pollution alors ensuite c'est oui je suis désolé je suis mateux donc je veux dire cette équation plus d'avions moins de pollution à d'autres facteurs qui vont peut-être être développés par mes collègues François ou Marc encore une fois on a tout à l'heure dans la présentation on a dit qu'on distinguait deux éléments le sol et le vol sur le sol vous avez une pollution qui est générée par l'ensemble des acteurs portuaires parce qu'ils n'utilisent pas des véhicules propres or elle n'est pas négligeable cette pollution donc aujourd'hui on vous dit nous par exemple groupe ADP on est parti sur un renouvellement complet de notre flotte en tout électrique de l'ensemble de nos véhicules qui interviennent sur la plateforme nous avons nous travaillons également avec l'ensemble des compagnies aériennes pour avoir leur demandé qu'ils soient totalement neutres en émission enfin pas neutre zéro carbone ça c'est la partie véhicules et flotte de véhicules deuxième partie c'est le roulage alors vous avez raison on va voir plus de vol encore une fois contrairement à monsieur moi je crois énormément au roulage électrique quand j'étais encore une fois j'ai constaté que Safran était venu à l'ENAC et nous avions étudié la faisabilité du point de vue du contrôle aérien et vous savez que c'est quand même un des éléments essentiels et la faisabilité était avérée alors maintenant demain on verra quels sont les éléments qui vont permettre aux compagnies aériennes et aux constructeurs de franchir le pas mais je ne j'imagine pas que d'ici les 15 prochaines années on n'ait pas quasiment tout le roulage enfin en tout cas sur les moyens porteurs tout le roulage totalement électrique encore une fois ce qu'on peut vous dire c'est qu'on alors on va pas rentrer dans la technique on travaille aujourd'hui ce qu'on appelle des departure managers qui optimise le départ de nos avions pour les faire les moins roulés possibles et ces departure managers ils vont travailler de manière à ce que les avions n'attendent plus les uns derrière les autres et vous pouvez constater d'ailleurs que monsieur vous avez dû beaucoup piloter à travers le monde moi je vais aussi pas mal un peu partout à travers le monde à Hong Kong vous avez des temps de roulage de 30 minutes mais pas parce que les pistes sont loin c'est parce qu'il y a les avions à temps les uns derrière les autres ce qui est aujourd'hui vraiment très peu courant et très peu développé enfin en tout cas communément appliqué à CDG voilà sur et le dernier point pardonnez-moi c'est l'APU des avions qui aujourd'hui APU oui alors pardon les petits moteurs enfin les petits moteurs des avions qui aujourd'hui lorsque il faut faire un certain nombre d'éléments pendant le stationnement les avions et les pilotes utilisent les moteurs des avions et donc émettent un certain nombre de gaz à effet de serre ou de CO2 et bien ça demain ça sera plus le cas du tout à CDG donc tous ces éléments nous nous pensent enfin fait qu'on pense très sérieusement qu'on sera très prochainement à des taux d'émissions de CO2 bien inférieure à ce qu'on peut aujourd'hui constater voilà Marc-Ouala vous avez le micro je pense que nous arrivons peut-être au temps de la conclusion sur la partie peut-être vol Sandrine en fait oui juste peut-être pour bien expliquer concrètement cette histoire de neutralité juste peut-être dire qu'il y a deux périmètres sur la neutralité carbone donc nous groupe ADP on s'est engagé Marc l'a rappelé à être neutre en carbone sur l'ensemble de nos émissions internes ça veut dire effectivement l'ensemble des activités de production d'énergie que l'on a je rappelle qu'on a pratiquement aujourd'hui 16% d'énergie renouvelable produite sur nos aéroports nous ne sommes pas énergéticiens mais pourtant nous avons investi dans des centrales géothermie biomasse etc d'acheter également notre électricité verte et y compris peut-être de l'acheter directement à des producteurs pour avoir une traçabilité encore plus forte que celle d'aujourd'hui et renouveler Marc l'a dit la flotte de véhicules avec une transition énergétique de l'ensemble de véhicules ça ça nous permettra en 2030 donc c'est vraiment demain d'être neutre en carbone après il y a effectivement la croissance neutre de l'aviation dont parlait Marc tout à l'heure et on avait un schéma avec les 4 leviers qui ont été largement évoqués ce soir donc ces 4 leviers c'est effectivement tout ce qui est trajectoire roulage au sol ça a été indiqué déjà agir à la source donc rappeler peut-être qu'il y a une norme internationale extrêmement ambitieuse qui a été produite il y a 2 ans environ qui oblige tous les nouveaux modèles d'avions à partir de 2020 et qui imposera aux nouveaux avions en production à partir de 2028 à être conforme à cette norme qui est particulièrement exigeante en matière d'émissions de CO2 donc quand on parle de nouveaux modèles d'avions etc c'est une norme qui est en vigueur dès aujourd'hui c'est pas demain après demain c'est dès aujourd'hui et enfin le développement des biocarburants et une fois ces 3 leviers développés pour justement diminuer les émissions de CO2 il y a le système international Corsia de compensation qui est en place également et qui garantit une croissance neutre en carbone à partir de 2020 et c'est avec tous ces leviers qu'on a largement développé donc je reviens pas dessus maintenant qu'on peut atteindre une réduction du CO2 de 27% dans l'état actuel des calculs que nous avons établis pour le dossier de concertation et qui seront de toute façon refaits et approfondis dans le cadre de l'étude d'impact que l'on va conduire merci Sandrine Prieur je pense que vient le mot de conclusion moi déjà à ce stade en tant que modérateur ce que je constate c'est que voilà les grands thèmes de ce soir on aura abordé non c'était la dernière question monsieur on reviendra vers vous à la prochaine réunion sur la question des capteurs et sur la plateforme ADP ce sera noté dans le compte rendu on a beaucoup abordé la question particulièrement à cette réunion sur les descentes continues et avec ce qui induit aussi on l'espère un mieux en termes de bruit et de pollution la question des mobilités aussi mais ça on y reviendra à Goussinville et ça implique pas mal d'acteurs et pas seulement le groupe ADP et puis la formation emploi là aussi il y aura une rayon thématique on voit bien qu'il y a encore un sujet à creuser sur ces questions et sur tous les chiffres qui sont avancés puis aussi la prospective sur les futurs emplois etc moi je reviens aux jeunes qu'on a vus l'autre jour à Air France qui étaient en formation à Air France ils se posaient plein de questions sur leur métier ils disaient justement sur l'automatisation ils disaient on aura besoin encore plus d'humains du fait de l'automatisation il faudra qu'il y ait des gens au contact des passagers qui parlent différentes langues qui leur parlent qui connaissent les cultures pour mieux accueillir c'était une discussion passionnante avec ces jeunes qui se projetaient déjà dans les 15 ans voilà un peu ce qui est ressorti de la réunion d'aujourd'hui à mon humble niveau vous Marc Ouala comment vous avez ressenti cette réunion qu'est-ce que vous en vaut écoutez la discussion était très très riche donc je vous remercie infiniment de toutes ces questions finalement cette concertation c'est quoi ? ce sont des réunions d'appropriation d'appropriation de ce qui sera la réalité du terminal 4 de cette appropriation nous ce qu'on souhaite faire c'est co-construire avec vous ce projet du terminal 4 et donc n'hésitez pas j'allais dire co-construire ça veut dire que vous nous apportiez de la matière qu'on l'analyse voir comment on la prend en compte dans la réalisation du terminal 4 ça peut être des projets comme on a pu en parler comme on a pu entrevoir un certain nombre ça peut être aussi des réponses à vos questionnements voilà donc n'hésitez pas nous avons un site sur lequel vous pouvez vous exprimer remonter un certain nombre d'éléments et on souhaite que vous le fassiez de manière à ce que nous on puisse effectivement co-construire ce terminal 4 avec vous merci infiniment pour tout merci Marc Ouala merci à vous merci à votre équipe du groupe ADP merci au Garand merci monsieur le maire de nous avoir accueillis ici merci à vous tous passez une bonne soirée et puis si vous n'avez pas pu poser vos questions on a plein d'autres réunions beaucoup de réunions encore à passer ensemble pour échanger et contribuer merci à vous tous bonne soirée merci à vous 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 merci à vous